ok salut à tous j'espère que vous avez la forme normalement vous êtes censé m'entendre donc je sais j'espère que le live a bien démarré je vais regarder très rapidement de mon côté sur youtube n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si oui ou non vous avez vous avez accès justement à ce live et normalement de mon côté ça a l'air de fonctionner donc c'est parfait ok alors j'ai organisé justement ce live à l'occasion du calendrier de l'avant que j'ai sorti le 1er décembre 2020 donc et à l'objectif en fait c'est que du 1er décembre au 24 décembre 2020 je vous offre un cadeau une surprise un bonus à une vidéo exclusive des conseils etc par email donc en gros j'ai voulu lancer ce concept pour vous aider au mieux tout au long du mois de décembre pour préparer ensemble l'année 2021 pour que l'année 2021 soit votre année celui de votre business en ligne donc voilà j'espère que vous avez la forme je vois les premiers commentaires donc bienvenue à tous j'espère que vous m'entendez bien également et que l'image est de bonne qualité puisque la dernière fois j'ai eu un petit souci justement d'image donc n'hésitez pas à me dire voilà si si l'image est de bonne qualité si vous m'entendez bien je vous mettrai également tenez je vais je vais d'ailleurs le mettre maintenant rejoindre pour ceux qui n'ont pas encore votre calme enfin pour ceux qui n'ont pas encore le calendrier de l'avant n'hésitez pas à le rejoindre dès maintenant je mêle je mets le lien donc dans les commentaires c'est gratuit et en rejoignant le calendrier de l'avant vous allez recevoir un email par jour du 1er décembre on est le 3 aujourd'hui mais donc du 3 décembre au 24 décembre pour recevoir des cadeaux des bonus des surprises etc et je vous ai préparé donc des jeux concours aussi qui arriveront très prochainement d'ici quelques jours ainsi qu'une chasse au trésor j'ai organisé enfin je vais organiser une chasse au trésor sur internet pour vous faire gagner des lots etc donc ça ce sera ce sera dans le calendrier de l'avant et si vous voulez recevoir tout ça n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous ai envoyé et qui est sûrement en commentaire donc de cette de cette vidéo je sais pas si je vais vérifier rapidement si vous avez le lien donc du calendrier de l'avant en commentaire en description plutôt de ce calendrier enfin de ce cette vidéo je suis en train de confondre mais voilà en tout cas j'espère que vous avez la forme et j'ai l'impression que tout va bien ok très bien tout ok tout à l'air de de fonctionner alors n'hésitez pas à vous présenter rapidement dans les commentaires également pour que je puisse savoir d'où vous venez si oui ou non vous avez un business l'objectif de cela il c'est de répondre à toutes vos questions par rapport aux précédentes vidéos donc aux vidéos de la chaîne youtube ou alors sur différents business différentes stratégies donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si oui ou non vous avez un business et si oui bah quel est le quel est votre business et sinon bah quel est le business que vous souhaitez lancer l'objectif c'est vraiment de faire un live voilà comme ça tranquille j'ai pas forcément préparé le live je veux simplement avoir un échange comme ça convivial avec vous et à pouvoir répondre à toutes vos questions tout simplement je suis également présent enfin le live est également diffusé sur facebook donc si vous n'êtes pas encore sur le groupe facebook ben n'hésitez pas à le rejoindre voilà je partage je partage des conseils des vidéos des stratégies etc pour créer votre business donc je vais rapidement le maître donc sur sur le groupe télégramme et n'hésitez pas également si vous n'êtes pas encore sur le groupe télégramme n'hésitez pas à le rejoindre je partage de nombreux conseils de nombreuses astuces hop juste ici il ya des messages écrits il ya des vidéos il ya des photos il ya des audios donc voilà et d'ailleurs je tiens à vous remercier puisque aujourd'hui petite victoire du jour pour ma part on a franchi les 87000 abonnés sur la chaîne youtube c'est juste incroyable et voilà 87000 abonnés on va enfin mon objectif pour 2020 c'est franchir les 100000 on va voir si oui ou non ça fonctionne si oui ou non je vais l'atteindre mais en tout cas merci à tous de faire partie de cette aventure c'est la petite c'est ma victoire du jour et n'hésitez pas à me partager à vos victoires du jour la victoire voilà qui vous donne la patate aujourd'hui et qui vous motive à créer votre business ok alors il ya des personnes qui viennent de côte d'ivoire de france de cameroun ok bienvenue à tous je me salue allez que je me présente pas bienvenue pascal tu as une chaîne youtube actuellement de 10500 abonnés donc félicitations à toi c'est cool le seuil symbolique des dix mille abonnés pas facile à atteindre mais félicitations et n'hésite pas à nous dire la thématique de ta chaîne youtube ok tu n'as pas encore lancé un un vrai business bas n'hésite pas à lancer justement donc un vrai business pour la personne manga avf manga je sais pas comment tu t'appelles mais voilà n'hésite pas à me dire qu'elles sont tes difficultés justement par rapport à au fait de lancer ton business bah pascal merci à toi je te enfin pascal tiens je vais mettre en avant voilà le commentaire je te suis depuis un moment sur ta chaîne merci à toi tu fais partie justement des personnes qui me suit depuis quelques mois donc donc c'est cool et l'année 2021 je vous prépare de nombreux de nombreuses vidéos donc sur la chaîne avec de nombreux conseils pour créer votre business alors on commence avec la première question comment avoir des abonnés sur youtube avec le référencement alors l'objectif en fait du référencement c'est tout simplement d'arriver dans les premières dans les premiers résultats donc les premiers résultats c'est par exemple comment tu tapes comment faire un gâteau au chocolat sur youtube tu vas avoir différentes vidéos qui vont t'expliquer comment faire un gâteau au chocolat l'objectif en fait avec le référencement c'est plutôt d'avoir des vues et non pas forcément des abonnés alors après évidemment si la personne est intéressée par ton contenu par la thématique de ta chaîne forcément elle va devoir enfin elle va devoir non elle va pouvoir elle aura la possibilité de s'abonner et pour augmenter ton taux d'abonnement je t'invite tout simplement à faire un appel à l'action en début de vidéo et en fin de vidéo donc à la première deuxième minute maximum tu fais un petit appel à l'action c'est tout simplement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir de nombreuses de nombreuses vidéos sur tel ou tel sujet et voilà c'est rien que ce que dire cette phrase là n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre pour recevoir toutes les prochaines vidéos ça te permettra d'avoir plus d'abonnés et le référencement ça te permet d'avoir des vues et grâce à cette vue bah tu auras plus de personnes qui verront ta vidéo et qui seront susceptibles de t'abonner et pour référencer des vidéos ça va se jouer sur les mots clés donc les mots clés dans ton titre à la description les tags dans également les commentaires ça va aussi enfin également dans ta voix c'est à dire que si par exemple tu fais une vidéo sur comment avoir des abonnés youtube bah dans ta vidéo faut que tu dises comment avoir des abonnés youtube tout simplement et rien que ça en fait l'algorithme de youtube va comprendre tes paroles va pouvoir mettre des sous titres et en fait dans les sous titres tu as des mots clés et ça te permet d'améliorer le référencement justement d'été de tes vidéos c'est aussi simple que ça et n'oublie pas de faire l'appel à action en début de vidéo et en fin de vidéo hop bah pascal c'est sympa alors les tutos c'est les tutos que je fais sur ma chaîne c'est ça pour les différentes méthodes justement des comment dire pour gagner de l'argent pour créer un business etc n'hésite pas à me dire si c'est ça et voilà en tout cas merci à toi pour ton retour alors tes formations ne sont pas des cas pratiques n'hésite pas à me dire quelle est la formation que tu as choisie puisque dans mes formations justement c'est la pratique c'est à peu près 10 20% de théorie pour 80 90% de pratique donc je sais pas pourquoi justement quelle est la formation que tu as suivi n'hésite pas à me poser tes questions par rapport à telle ou telle formation je serais très heureux de t'y répondre puisque l'objectif justement de mes formations c'est de passer à l'action grâce à des cas pratiques et grâce justement à la pratique à la comment dire au passage à l'action tout simplement ok bah pascal félicitations à toi tu as passé les 10 000 abonnés en novembre et tu as 10 700 c'est ça bah c'est à dire que tu as franchi vraiment le cap des 10 000 de façon explosif entre guillemets puisque si tu as passé les 10 000 abonnés en novembre c'est que tu as pris plus de 700 abonnés en un mois donc félicitations à toi ça c'est cool alors le don qui fait de l'immobilier maintenant à présent le temps pour faire un peu plus de business donc là aujourd'hui j'ai à ce que j'ai compris tu vis de ton de ton empire immobilier ou de ta société immobilière ou tout simplement de tes biens immobiliers tu as plus de temps pour créer ton business donc bah félicitations à toi merci merci d'être présent comme tu es le plus technique je suis là bah merci à toi n'hésite pas à me dire ce que tu as dans l'immobilier ce que tu as une société est ce que tu as des investissements non propres etc ça m'intéresse et également quel est justement le business que tu souhaites lancer ok la course hippique bah ça c'est top c'est cool comme thématique sur youtube trouve en plus il ya moyen de bien monétiser cette chaîne youtube donc donc je pense que tu as un gros gros potentiel surtout avec plus de 10 000 abonnés c'est cool alors est ce qu'on peut gagner de l'argent en étant mineur oui mais attention puisque il faut déclarer cet argent et quand tu as un créé quand tu crées un business en ligne il faut que tu déclares donc l'argent que tu génères que tu gagnes et pour ça le meilleur moyen c'est de se déclarer en micro entreprise donc être auto entrepreneur micro entrepreneur c'est pareil dans ce cas là il faut être majeur donc donc à voir moi personnellement quand j'étais mineur je gagnais de l'argent avec des petits jobs donc c'était la mairie de ma ville qui me proposait ça c'était des petits jobs pendant les vacances scolaires ça me permettait de gagner mes premiers euros intéresse toi à ça vois si c'est possible tu peux également revendre des produits par exemple sur le bon coin ça peut être également possible mais sache que tu dois déclarer les revenus que tu gagnes et en étant mineur tu peux pas être auto entrepreneur sauf si tu es si tu es comment dire si tu es j'ai perdu le mot ben j'ai perdu le mot si tu es j'ai perdu le mot mais si tu as si tu es responsable de tes actes mais ça passe par un tribunal etc si vous avez le mot n'hésitez pas mais j'ai complètement oublié le mot si tu es ça va me revenir je l'ai sur le bout de la langue mais je sais plus hop alors niada c'est ton prénom ton nom de famille expédite je sais pas je viens du bénin donc ouais cool je vois qu'il y a du monde dans le monde entier sur le live donc ça c'est cool on est sur un live international je souhaite lancer une boutique en dropshipping alors personnellement je suis pas expert en dropshipping mais mais tu as moyen justement que ce soit sur sur ebay ou sur shopify voilà à toi de voir ce que tu peux ce que tu veux créer si tu veux utiliser des marketplaces comme ebay amazon etc ou alors via via un site shopify via ta boutique shopify à toi de voir mais voilà n'hésite pas à me poser davantage de questions mais en tout cas félicitations à toi et merci de t'être présenté n'hésitez pas à vous présenter marianne de l'île de france quel logiciel utiliser pour faire un site internet pour une profession libérale pour se présenter et se faire connaître moi j'utilise wordpress mon blog est hébergé sur wordpress c'est celui que je te recommande également c'est c'est peu cher c'est à dire que wordpress.org pas .com mais .org c'est pas cher c'est dans le sens où c'est gratuit tu as simplement besoin d'un hébergeur web ça coûte 50 60 euros l'année moi je suis chez odeswitch ça coûte 5 euros par mois donc donc ça c'est correct et après tu as plein de tutos sur wordpress et si tu veux avoir des tutos tu as simplement aller sur ma chaîne youtube aller sur les vidéos les plus anciennes donc les mes toutes premières vidéos et tu as plein de tutos wordpress dans lesquels je t'explique justement comment créer ton site internet comment héberger wordpress avec odeswitch etc donc tu auras plein de conseils plein de tutos qui sont gratuitement disponibles sur ma chaîne youtube c'est les toutes premières vidéos que j'ai fait sur youtube et je pense que ça pourra t'aider pour ce que tu veux faire c'est-à-dire créer un site pour une profession libérale pour te présenter et pour te faire connaître alors après pour te faire connaître je te conseille d'utiliser les réseaux sociaux mais en tout cas voilà pour créer un site tu peux utiliser wordpress que que tu vas utiliser avec un hébergeur web par exemple odeswitch c'est celui que j'utilise mais tu as aussi yonos tu as ovh etc donc à toi de voir celui qui te correspond le mieux alors il y a quelqu'un de la floride alors je vois qu'il ya des personnes au bénin en côte d'ivoire au cameroun en france en aux états unis en floride donc ça c'est cool bah bienvenue à toi marie alors je me suis un peu perdu dans les commentaires ok alors faut vraiment que je reprenne la ma chaîne en main ça vaut le coup à long terme où effectivement la chaîne youtube c'est très très puissant sur le long terme donc 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 ouef passe à l'action et reprend ta chaîne en main en plus à un moment tu étais très actif sur youtube donc ce serait dommage justement de l'abandonner alors c'est bah merci à toi parce qu'elle c'est rare que quelqu'un vous donne des conseils merci pour ton retour ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça justement parce que quand je publie une vidéo youtube je regarde les commentaires j'ai pas forcément le temps de répondre à tous les commentaires parce qu'il y en a des centaines tous les jours sur l'ensemble des vidéos et c'est pour ça que je trouve ça cool d'organiser des petits live de temps en temps et pour rappel ce live fait partie justement du calendrier de l'avant que j'ai lancé le 1er décembre du 1er décembre au 24 décembre 2020 vous recevez un cadeau une surprise un bonus un jeu concours et même une chasse au trésor que je vais organiser en décembre tout ça vous allez le recevoir par email tous les jours à 9 heures du matin vous recevez un email avec un cadeau une vidéo exclusive des conseils exclusifs des bonus des surprises etc tout ça dans votre boîte mail à 9 heures du matin si vous voulez participer au calendrier de l'avant je vous mets le lien dans dans la description donc en description vous avez un lien vous cliquez dessus vous vous inscrivez et c'est 100% gratuit donc voilà ça vous permettra de recevoir des jeux concours je vais préparer j'ai préparé un jeu concours pour la semaine prochaine je vous en dis plus dans les emails et également une chasse au trésor donc sur internet c'est un peu un peu unique comme concept personnellement je n'ai jamais vu ça mais voilà je vous tiens au courant dans le calendrier de l'avant n'hésitez pas à le rejoindre dans la description alors jacques qui vient de la enfin enfin qui vient de la somme en france plutôt actif sur différents business et projets de développement de web business ok et c'est quoi tes business précisément mais en tout cas c'est cool si tu en as plusieurs si si voilà si les différents business tournent en automatique c'est cool félicitations à toi n'hésite pas à nous dire quels sont tes business non désolé tu peux pas faire de pub puisque c'est pas forcément le sujet de cette de cette de ce live mais et en plus je te déconseille de faire des pubs dans les commentaires youtube personnellement il ya des dizaines de personnes qui font leur pub dans les commentaires youtube et clairement c'est une perte de temps puisque tu vas pas avoir d'abonnés comme ça c'est à dire que tu auras peut-être un abonné tous les 10 pubs enfin tous tous les 10 15 pubs que tu vas faire vaut mieux que tu te concentres sur la création de vidéos mais n'hésite pas à me dire quel est le sujet de ta chaîne youtube ça m'intéresse quelle est la thématique de ta chaîne as tu acheté des grattages après ton super gain non j'ai pas à racheter de grattages non j'ai pas racheter de grattages et effectivement c'est alors à voir si je refais une deuxième partie mais ouais en tout cas c'était c'était la vidéo la plus improbable que j'ai sorti de ma chaîne sur ma chaîne youtube je m'attendais tellement pas à gagner autant mais voilà en tout cas je vais investir une partie de l'argent et après je vais voir ce que je fais mais je vais peut-être faire une deuxième partie à voir pascal ton objectif vingt mille abonnés bah c'est tout à fait possible vu que tu as déjà 10500 c'est tout à fait possible et fixe toi et un objectif pour le 31 décembre 2021 donc d'ici un an fixe toi à un objectif et dis nous le dis nous le dis le nous dis le nous plutôt en commentaire ça va être plus français ok alors là alors j'ai pas compris je perds d'abonnés tu perds des abonnés sur youtube il ya différents il ya différentes possibilités soit tu as fait tu as sorti une vidéo qui a pas forcément plu à ton audience mais combien tu dois combien d'abonnés as tu perdu et combien d'abonnés tu as actuellement ça dépend puisque voilà c'est normal si tu perds que ça dépense si ça dépend si tu as par exemple une chaîne de mille abonnés là c'est normal que tu perds de temps en temps des abonnés donc pas de soucis pour pour ça il n'y a pas de problème as tu un projet d'une deuxième chaîne youtube alors j'y ai pensé il ya trois semaines j'avais une idée de chaîne youtube mais au final je vais intégrer les vidéos de cette deuxième chaîne youtube potentielle dans cette chaîne principale donc on va parler de on va l'argent etc j'avais prévu voilà une deuxième chaîne youtube mais je me suis dit que ça allait être intéressant enfin je me suis dit après différents sondages que j'ai fait sur telegram et sur youtube que ça pouvait intéresser mon audience actuelle donc à voir comment je l'oriente mais pour l'instant non je sais pas prévu c'était prévu il ya trois semaines mais là j'ai décidé justement de revoir la chose et surtout j'ai décidé de me focaliser sur cette chaîne youtube pour le moment et à voir par la suite ok alors sept jours pour mettre ton business en ligne alors ça doit être business express n'hésite pas à me dire quel est le jour où tu es actuellement puisque le début les deux trois premières vidéos elles sont théoriques et après c'est pratique on passe à l'action et on voit comment mettre en place son business en ligne ok alors salut vincent tu viens du bénin j'ai un business qui est de l'affiliation ok ça c'est parfait ma question c'est de savoir comment relancer mes contacts pour bien vendre et gagner des commissions alors quand tu parles de contacts c'était contact par email et quand tu dis relancer j'imagine que tu as des emails mais que tu n'as pas forcément envoyé des emails régulièrement et que tu veux relancer justement tes emails dans ce cas là je te conseille d'envoyer un email à les deux emails par semaine pour démarrer et tu vas apporter des conseils tu vas apporter de la valeur gratuitement tu vas pas vendre forcément tu vas simplement apporter de la valeur pour réactiver ta base email et ce de deux fois par semaine maximum et ensuite au fur et à mesure d'ici deux trois quatre semaines tu pourras renvoyer un mail tous les deux trois jours et dans ces mails tu pourras apporter de la valeur mais également tu pourras vendre en affiliation avec un lien d'affiliation qui correspondra à t a t a t comment dire à tes prospects et surtout qui correspondra à ton audience et c'est un lien d'affiliation qui doit aider ton audience tout simplement ok alors là ok tu as 170 abonnés j'aurais bien voulu commencer avec les mille alors les mille pour faire de vraies vidéos alors tu n'as pas besoin d'attendre mille mille abonnés pour faire de vraies vidéos faut justement faut que tu commences dès maintenant à faire de vraies vidéos et c'est comme ça que tu pourras attirer une audience et que tu pourras attirer au fur et à mesure des personnes mais sur youtube il faut être patient c'est c'est long je sais mais il faut être voilà il faut être patient il faut voir long terme et à force de travail de persévérance ça va payer et d'ailleurs justement là tu as eu mille abonnés j'imagine tu parles de mille abonnés youtube dans combien de temps enfin j'imagine ta question c'est combien de temps j'ai mis pour avoir mille abonnés sur youtube j'ai mis j'ai mis trois mois pour avoir 100 abonnés et j'ai mis trois autres mois pour passer de 100 à 1000 abonnés si je me trompe pas non j'ai mis deux mois pour passer de 100 abonnés donc en total cinq mois cinq mois pour passer de zéro à 1000 abonnés trois mois pour passer de zéro à 100 abonnés et deux mois pour passer donc de 100 abonnés à 1000 abonnés et après ça a décollé alors comment lancer une formation en ligne pour permettre au public de passer à réaction alors ça dépend de ta thématique mais en gros une formation en ligne quand tu veux la créer faut que tu faut que tu mettes enfin il faut que tu crées un plan d'action que tu vas donner à tes clients ce plan d'action va les aider au fur et à mesure à passer à l'action donc en gros faut vraiment structurer ta formation en ligne pour justement tout simplement comment dire faut structurer ta formation en ligne de façon à ce que ce soit un plan d'action n'est pas une simple formation faut que ce soit un plan d'action donc pour ça moi ce que je fais c'est que je prends un papier un stylo je vais noter toutes mes idées et ensuite je vais reprendre toutes les idées qui sont un peu en bazar sur le papier pour restructurer tout ça et pour voilà avoir vraiment une structure avec différents modules et à ces différents modules permettront d'avoir une trame à la personne qui va suivre la formation et c'est grâce à cette trame que justement la personne pourra passer à l'action tout simplement hop alors sur quelle thématique sera ta prochaine formation pour le moment je ne sais pas j'ai deux trois idées je vais pas le dire je garde je garde le suspense mais j'ai deux trois idées mais pour l'instant je sais pas forcément quelle sera la thématique donc de la prochaine formation mais d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des idées de formation que je pourrais justement proposer n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça pourra vous aider et ça pourra également m'aider à vous aider tout simplement donc n'hésitez pas alors j'ai eu une question par rapport au tag alors je vais revenir j'ai perdu voilà ok tu je pêche encore sur les tags alors les tags dans tes vidéos youtube c'est tout simplement des mots clés les tags te permettront de référencer ta vidéo mais surtout d'arriver dans les suggestions de vidéos donc par exemple si tu fais une vidéo sur je sais pas sur les gâteaux chocolat tu vas dire recettes de gâteau chocolat gâteau chocolat facile gâteau chocolat rapide recette gâteau recette gâteau chocolat rapide et c'est comment faire un bon gâteau au chocolat et c'est en gros c'est ça les tags et ce sont des mots clés tu peux utiliser l'outil tubebuddy c'est l'outil que j'utilise justement pour 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 voir les tags et ça te permet d'avoir différents scores sur chacun des tags et tu auras tu auras le score donc de comment dire comment s'appelle tu auras un score entre guillemets de 0 à 100 et plus ça se rapproche de 100 mieux c'est et plus le tag est optimisé comme ça tu pourras l'ajouter dans tes tags de tes vidéos alors j'ai un web un site web donc qui vendent des vêtements en ligne et le site ne marche pas qu'est ce que vous me conseillez de faire alors en quoi il ne marche pas est ce que c'est les moyens de paiement qui ne marche pas est ce que c'est le trafic qui marche pas est ce que c'est voilà qu'est ce qui fonctionne pas si c'est les moyens de paiement bas à voix justement pour connecter strike paypal c'est plus simple et si c'est le trafic bah tu peux payer de la publicité pour le e-commerce tu peux payer des influenceurs où tu peux tout simplement utiliser le trafic naturel donc le référencement naturel sur un blog facebook youtube instagram et c'est alors j'ai pas compris il ya plusieurs personnes qui mettent émancipé donc n'hésite pas à me dire quoi ce correspond le mot j'ai vu quatre cinq personnes dire ça j'ai pas j'ai pas forcément compris ok bah merci à toi parce que j'espère que la feuille de route va t'aider à créer ton business ça c'est vraiment le guide ultime que j'aurais voulu avoir à mes débuts c'est un guide de 70 pages dans lequel je vous dévoile les sept étapes pour passer de zéro à dix mille euros par mois sur internet ce sont les étapes que j'ai suivi personnellement et voilà je voulais partage donc dans la feuille de route je vous partage également les trois erreurs à ne surtout pas commettre lorsque vous lancez votre business en ligne et la clé du succès des entrepreneurs à succès donc la clé de la réussite justement des entrepreneurs à succès alors pour la vente d'e-book très bonne question ça pour la vente d'e-book comment faire avec les droits d'auteur alors les droits d'auteur faut faire attention soit tu écris ton ebook et dans ce cas là il n'y a pas de droit d'auteur puisque c'est ta création donc il n'y a pas de souci soit tu vends des ebooks dans enfin des livres dans le domaine public ça veut dire que ce sont des anciens livres en france il me semble que c'est des livres qui ont été publiés il ya plus de 70 ans à vérifier ça dépend des pays mais de tête il me semble que c'est 70 ans pour la france et donc quand c'est tombé dans le domaine public tu vas pouvoir les vendre et après les droits d'auteur tu as aussi les droits de revente donc tu peux acheter des ebooks avec droits de revente et dans ce cas là à partir du moment où tu as les droits de revente tu peux revendre les ebooks et tu peux tout simplement garder 100% des bénéfices donc faut faire attention à ça effectivement après si tu vois un ebook que tu souhaites vendre mais qui ne t'appartient pas faut pas le télécharger pour ensuite le vendre voilà il ya des droits d'auteur faut faire attention mais tu peux utiliser donc les ebooks soit tu écris ton ebook tu peux utiliser des ebooks qui sont dans le domaine public ou des ebooks avec libre avec droits de revente donc si tu les achètes et bien tu achètes les droits de revente en même temps et tu as un site qui s'appelle boutique ebook donc boutique ebook tu tapes ça sur google tu tomba sur le site et ce sont des sous sont un site qui va te permettre d'acheter des ebooks avec droits de revente donc je pense que ça peut énormément t'aider alors là pour vendre sur un tpe donc ça c'est une très bonne question alors il faut avoir plus qu'un ebook à vendre car le système yo sinon ne sert à rien alors j'ai pas forcément compris mais oui effectivement quand tu vends sur un tpe je te conseille de mettre plusieurs ebooks à vendre mais après dans tous les cas à partir du premier book avant le système yo ça sert à quelque chose parce que ça te permet de créer ta page de vente ton bon de commande ça te permet également de donner d'envoyer le ebook à ton client donc si ça sert à partir du premier ebook que tu vas vendre effectivement je te conseille donc de vendre plusieurs ebooks d'en mettre une dizaine une centaine pourquoi pas sur un tpe et plus tu vas en avoir plus tu vas avoir de chances de vendre tout simplement et peut-on en vendre d'autres ebooks donc d'autres personnes en libre de droit ou en droit de revente oui à partir du moment où c'est libre de droit ou alors tu possèdes les droits de revente tu peux revendre les ebooks des autres il n'y a pas de souci par rapport à ça alors alors tu es très actif donc tu fais des vidéos régulièrement tu es très actif sur youtube mais tu n'avances pas et tu comprends pas pourquoi alors il ya différentes raisons combien de vidéos tu as sorti le fait que ce soit régulier c'est parfait donc ça c'est top faut être régulier sur youtube et également tu peux enfin tu as différentes raisons tu as plein de raisons mais en tout cas si tu n'arrives pas avoir des abonnés ce que je te conseille c'est de jouer sur le référencement d'essayer de référence et des vidéos et surtout d'être régulier ce que je vois tu es régulier donc ça c'est parfait au minimum une vidéo par semaine l'idéal c'est trois vidéos par semaine surtout quand on commence et de partager toutes les vidéos à l'extérieur de youtube donc tu rejoins tous les groupes facebook par exemple de ta thématique tu vas partager toutes les vidéos toutes les nouvelles vidéos sur ces groupes facebook ça te permettra de te faire connaître et surtout d'amener du trafic sur youtube et ça l'algorithme adore ça parce que tu amènes du trafic extérieur sur youtube et c'est l'objectif justement de l'algorithme donc quel conseil tu peux de tu peux me donner pour obtenir les 4000 heures de l'équipe les 4000 heures de visionnage tu es à 2300 et je trouve ça tellement long effectivement c'est très long c'est plus difficile d'avoir 4000 heures de visionnage que les mille abonnés clairement les mille abonnés à partir du moment où tu les as les 4000 heures c'est qu'une question de temps mais des fois c'est assez long ce que je te conseille c'est de faire des vidéos plus longues pourquoi pas des vidéos tu vois de 1h 2h où tu fais un tuto complet alors je sais que ça va demander du travail mais si par exemple aujourd'hui tu fais des vidéos de 10 minutes bah si tu doubles la durée ne serait ce que tu fasses des vidéos de 20 minutes bah ton ta durée de visionnage va s'élargir c'est à dire que si aujourd'hui tu fais une vidéo de 10 minutes tu as une durée de rétention 3 minutes en faisant une vidéo de 20 minutes cette durée de rétention passera de 3 à 5 minutes et sur le long terme sur le tout est vu bah tu vas atteindre des 4 mille heures de visionnage beaucoup plus rapidement donc fait des vidéos plus longues pourquoi pas des vidéos de 1h 2h je sais ça demande du travail je sais faut l'inspir mais si tu veux pas faire de vidéos sur une heure deux heures fait une vidéo de 20 25 30 minutes et ça permettra d'avoir une meilleure durée de rétention et ainsi tu améliorera enfin tu arriveras à 4 mille heures de visionnage beaucoup plus rapidement donc donc essaie de faire ça dans tes prochaines vidéos je pense que ça peut énormément t'aider alors donc jean qui est nouveau ok bah félicitations merci à toi pour ton retour donc ma chaîne qui t'inspire alors tu souhaites faire de l'affiliation par quoi commencer tu es en afrique et précisément en côte libre ok alors en affiliation ce que tu dois faire c'est déjà trouver ta niche donc quel est le programme d'affiliation que tu souhaites recommander que tu souhaites promouvoir dans quel sujet dans quelle thématique et ce programme d'affiliation et surtout vérifier que ce programme d'affiliation est de qualité c'est-à-dire que le produit ou service que tu vas recommander soit de qualité donc n'hésite pas à le tester et pourquoi pas n'hésite pas à regarder les témoignages clients justement aussi s'il y a des bons ou mauvais avis ça te permet d'avoir un indicateur mais si tu commences en affiliation donc choisi justement un programme d'affiliation sur lequel tu vas te focaliser et c'est pas de promouvoir des dizaines et des dizaines de programmes d'affiliation ça fonctionne pas comme ça choisis en un de qualité focalise toi sur ce programme d'affiliation choisis une niche et une cible donc quels sont les personnes qui seront intéressées justement par ce programme d'affiliation si je sais pas on prend l'exemple de tubebuddy qui est un outil pour youtube tubebuddy un programme d'affiliation qui est d'ailleurs très intéressant puisque c'est un abonnement donc à partir du moment où tu recrutes une personne tu vas toucher des commissions tous les mois et à partir du moment où tu veux promouvoir tubebuddy tu vas t'adresser donc aux personnes qui ont une chaîne youtube parce que c'est un outil qui est fait pour les youtubeurs donc dans ce cas là tu vas voir enfin tu vas créer du contenu sur internet pour les youtube heures par exemple une chaîne youtube par exemple un groupe facebook par exemple je sais pas un blog sur youtube etc et là tu vas pouvoir placer tes liens d'affiliation donc ça va demander du temps ce que tu peux faire également si tu veux aller plus rapidement tu peux rejoindre des groupes facebook existants sur la thématique donc là par exemple youtube et tu vas simplement apporter de la valeur sur ces groupes facebook te faire connaître ajouter des personnes un ami ensuite partager tes liens d'affiliation mais il faut pas partager alors j'insiste bien mais là sur en affiliation quand vous voulez vous lancer en affiliation il faut pas vouloir partager immédiatement votre lien d'affiliation partout sur internet il va falloir déjà définir votre lien d'affiliation votre programme d'affiliation ensuite définir votre niche et votre cible surtout votre cible et aller là où est votre cible ça sert à rien de partager votre lien d'affiliation partout sur internet vous allez vous adresser à tout le monde et au final vous allez vous adresser à personne excusez moi vous allez vous adresser à personne et donc il faut vraiment définir votre cible et aller là où elle se trouve et c'est comme ça que vous allez pouvoir apporter du contenu et vendre en affiliation donc par quoi commencer cette était la question principale par où commencer en affiliation choisi un programme d'affiliation de qualité mais n'hésite pas à l'essayer n'hésite pas à regarder les témoignages clients choisi un programme d'affiliation qualité sur lequel te focaliser ensuite trouve les personnes qui sont intéressés par ce produit ou ce service apporte de la valeur crée du contenu pour ces personnes là et ensuite fait la promotion de ton lien d'affiliation c'est comme ça que tu pourras justement créer voilà un créer un business autour de l'affiliation alors tu nous proposes quoi nous qui sommes en afrique alors l'affiliation c'est également possible sinon tu peux vendre donc des compétences en prestations de service tu peux devenir freelance personnellement la personne qui qui gère mon blog se trouve au bénin et je sais que cette personne je sais que cette personne gère des blogs un peu partout dans le monde et je sais également que par rapport au salaire moyen au bénin et bien cette personne gagne très 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 bien sa vie elle a une équipe qui travaille avec elle et c'est donc elle a vraiment créé voilà une entreprise à part entière et ça c'est assez intéressant et ça ça peut être également très très intéressant pour toi qui souhaite lancer aussi un business donc la vente de prestations de service c'est tout simplement devenir freelance donc c'est vendre des compétences si par exemple tu as des compétences sur photoshop bah tu peux vendre des visuels des miniatures youtube des couvertures youtube facebook des visuels instagram etc et tu vas utiliser des plateformes comme upwork par exemple ou comme paypal comme 5 euros.com etc donc upwork voilà c'est disponible partout dans le monde tu vas pouvoir proposer tes services sur upwork et ainsi générer de l'argent et être rémunéré donc par ce client ce client va payer via upwork donc c'est un paiement sécurisé et toi tu vas récupérer donc l'argent directement sur ton compte bancaire donc ça c'est tout à fait possible et c'est ce que je te recommande et la personne qui gère mon blog comme je te l'ai dit elle vient enfin elle habite au bénin et cette personne gagne très très bien sa vie et justement je l'ai trouvé sur upwork c'est pour ça que je te donne ce c'est pour ça que je te donne ce site parce que je l'utilise en tant que client et la personne qui voilà qui qui travaille justement sur mon blog vient du bénin donc voilà c'est un exemple concret de ce que tu peux faire alors ok mise en place d'un business par affiliation à mettre en place quelles sont les étapes clés comme je te l'ai dit comme je l'ai dit à tout à l'heure comme j'ai répondu à la question de tout à l'heure choisir un programme de qualité et se focaliser dessus ensuite définir la cible c'est à dire les personnes qui sont intéressées par ce programme d'affiliation apporter de la valeur créer du contenu pour ces personnes là et promouvoir ton lien c'est les quatre les quatre clés après pour ceux qui souhaitent aller plus loin j'ai le programme affiliation warrior qui vous aidera à mettre en place votre système automatique pour générer des commissions en automatique ça vous permettra d'aller plus loin j'ai filmé mon écran je vous montre tout de a à z mais voilà ça c'est pour les personnes qui souhaitent aller plus loin avec moi en affiliation dans le business de l'affiliation décidément vous avez vous êtes beaucoup à vouloir démarrer en affiliation donc c'est cool clairement l'affiliation c'est vraiment un business que j'adore et c'est un business qui est extrêmement puissant et pour créer des des comment dire des revenus passifs des revenus automatique donc sur internet alors hop alors là ta formation warrior n'a pas expliqué comment écrire des relances pour convertir les visiteurs en acheteurs alors si dans la dans la formation affiliation warrior justement j'explique comment créer des des emails donc des campagnes d'e-mails automatisés ou des newsletters c'est deux différences soit c'est automatique soit c'est manuel et justement j'explique comment faire sur systemio directement comment organiser ta séquence mail et ça te permet de relancer les personnes en automatique donc donc voilà c'est enfin c'est très important justement de comprendre ça et de pouvoir ajouter des liens d'affiliation dans ses emails pour qu'elle soit enfin pour que tes liens d'affiliation s'envoient automatiquement et ainsi créer vraiment un système automatique combien de mois tu dois faire pour avoir 100 abonnés j'imagine que tu parles d'abonnés youtube ça dépend de plein de chaînes youtube il ya certaines personnes qui vont avoir 100 abonnés en une semaine d'autres en un mois d'autres en trois mois six mois un an personnellement j'ai mis trois mois pour passer de 0 à 100 abonnés ça dépend des chaînes youtube je peux pas te donner un chiffre clé ça dépend également du contenu enfin de la fréquence de contenu que tu as créé si par exemple tu sors une vidéo par mois ou une vidéo par semaine forcément il y aura une différence ou même une vidéo par jour pendant 30 jours forcément il y aura une différence donc c'est subjectif ça dépend de chacun donc donc voilà hop alors comment avoir plus de vues alors avoir plus de vues ça passe par plusieurs stratégies ce que je te conseille en première première abord première stratégie c'est vraiment référencement naturel donc c'est à dire référence et des vidéos sur le moteur de recherche youtube grâce aux mots clés donc les mots clés dans ton titre dans ta description dans tes tags également dans tes paroles comme je l'ai dit tout à l'heure dans tes paroles donc là en gros tu vas dire voilà comment gagner de l'argent sur internet tu vas pouvoir te référencer sur ce mot clé là donc à force de publier des vidéos tu vas pouvoir référencer une partie des vidéos et c'est comme ça que des personnes viendront en automatique sur tes vidéos tu auras plus de vues tu auras plus d'abonnés et c'est un c'est une boule de neige que tu vas mettre en place donc le référencement naturel sur youtube c'est très très puissant et je te recommande vivement de l'utiliser alors à partir de combien de temps tu peux avoir les 1000 abonnés tu peux me faire une pub s'il te plaît alors non comme je te l'ai dit tout à l'heure je sais pas un live pour la publicité et ça aucun intérêt de faire de la publicité c'est pas comme ça que tu auras plus de vues plus d'abonnés et après comme je l'ai dit avec les 100 abonnés ça dépend de toi ça dépend du contenu que tu crées ça dépend également de la fréquence que tu vas publier si tu publie par exemple si tu publie comment dire si tu publie une fois par jour ou une fois par mois forcément voilà il ya une personne qui a beaucoup plus vite que l'autre donc ça va dépendre ok merci yannick un mineur émancipé c'est c'est le mot que je cherchais et j'ai bugué quand je voyais plusieurs personnes dire émancipé c'est ça c'est le terme que je cherchais tu peux tu peux créer une micro entreprise quand tu es mineur à partir du moment où tu es émancipé donc merci à tous pour justement le mot et j'étais dans dans les réponses et j'avais complètement oublié que j'avais posé la question et c'est pour ça que je voyais plusieurs personnes qui m'étaient émancipé mais voilà merci à tous merci à toi yannick alors tu veux de l'argent rapide comment faire je te conseille le parrainage de banque en ligne c'est extrêmement rapide tu as simplement à t'inscrire à une banque tu gagnes 80 100 euros et ensuite tu parraines tes amis tes proches etc tu vas encore gagner 80 euros par exemple sur boursorama ing orange bank ça c'est le moyen le plus facile et plus rapide de gagner de l'argent sur internet donc voilà je te le conseille alors j'ai enregistré le watermark une fois alors le watermark normalement c'est justement le petit logo qui apparaît en bas à droite de ta vidéo pour justement inviter les personnes à s'abonner alors c'est bizarre que ça n'arrive pas à l'enregistrer est-ce que ton watermark marque était de bonne dimension il me semble que c'est 100 x 100 100 sur 100 donc à toi de voir si c'était de bonne dimension si ce n'est pas de la bonne dimension tu ne pourras pas l'enregistrer donc c'est peut-être ça sinon je sais pas du tout mais normalement c'est ça donc vérifie je crois que c'est 100 sur 100 dans tous les cas youtube va te dire la dimension à faire quand à partir du moment où tu vas vouloir le télécharger alors j'ai une boutique en ligne de produits bien-être en tant que vide et ok oui ok tu as une boutique en ligne en tant que vdi ok comment les faire connaître puis je faire ma pub par un pro sérieux ok oui oui alors tu peux tu peux payer de la publicité pour te faire connaître soit tu crées ta propre pub ou alors tu passes par un prestataire tu as des prestataires donc sur des groupes facebook spécialisés ou alors sur par exemple upwork 5 euros.com n'hésite pas à demander conseil demander conseil sur des groupes des groupes facebook spécialisés dans le sens où tu vas demander que tu vas dire que tu recherches justement un prestataire pour faire de la publicité facebook ou youtube ou google et tu aimerais avoir des avis et dans ce cas là il ya des personnes qui vont te conseiller certaines personnes rentre en contact avec ces personnes là et discute et voit leur offre voit également leur expérience très important et fait ton choix mais après pour faire connaître une boutique en ligne soit utilisé donc la publicité soit utilisé des influenceurs donc dans ce cas là tu vas payer des influenceurs instagram sur youtube etc pour parler justement de tes produits dans ce cas là tu auras des clients qui vont venir vers toi sinon tu peux utiliser d'être du trafic gratuit comme par exemple une chaîne youtube comme un blog comme un profil facebook un groupe facebook etc donc donc à toi de à toi de voir ce qui te convient le mieux combien de vidéos par semaine pour avoir les 1000 abonnés en cinq mois comme tu viens de le dire moi je publie trois vidéos par semaine actuellement et depuis toujours en fait depuis le début alors non les deux premiers mois je publie une vidéo par semaine et à partir d'un moment j'ai publié trois vidéos par semaine et c'est comme ça que j'ai pu avoir plus d'abonnés plus de vues et c'est comme ça que j'ai pu avoir justement les 1000 abonnés donc les deux premiers mois c'était une vidéo par semaine et les trois mois suivants c'était trois vidéos par semaine alors je voulais savoir pour faire de l'affiliation est ce qu'on est obligé de créer une micro entreprise alors très bonne question oui alors oui parce que quand tu gagnes des commissions d'affiliation tu dois les déclarer dans ce cas là il faut une micro entreprise mais tu peux créer ton écosystème avant d'être en micro entreprise c'est à dire que à partir du moment où tu gagnes pas d'argent à partir du moment où tu touches pas de commission d'affiliation et que tu factures pas les entreprises qui vont traverser des commissions d'affiliation tu peux développer c'est à dire que tu peux par exemple créer ton écosystème crée ta chaîne youtube crée ton blog mettre en place une page de capture pour capturer les emails et c'est à partir du moment où tu gagnes pas d'argent tu peux le faire sans avoir une micro entreprise mais par contre quand tu veux gagner d'argent et quand tu veux récupérer tes commissions il faut que tu aies une micro entreprise pour déclarer justement justement ça la micro entreprise c'est gratuit c'est très simple à créer et tu payes enfin tu es imposé uniquement sur ton chiffre d'affaires donc si tu fais 0 euros de chiffre d'affaires pour un mois tu vas payer 0 euros donc donc c'est ça qui est c'est ça le gros gros avantage de la micro entreprise alors comment faire comment créer un compte paypal en france bien que je suis en afrique alors je sais personnellement je sais pas du tout je pense pas que ce soit possible je sais pas du tout je sais pas pour les 4000 heures mais une vidéo qui est super longue et regarde là avec deux comptes ouais effectivement mais dans ce cas là ça va être très très long après oui ça peut être un système pour hacker l'algorithme même si c'est entre guillemets une fausse vue et ça va pas forcément être pris en compte mais oui ça peut être une alternative ouais effectivement ok alors là pourquoi quand je regarde les vidéos de con base je reçois pas mes récompenses ça m'écrit que vous êtes dans la liste d'attente alors sur certaines crypto monnaies il ya une liste d'attente effectivement ça signifie que tu dois t'inscrire et que ensuite à partir du moment où il y aura une place disponible quand base t'enverra un mail tu te connecte à ton compte tu pourras regarder la vidéo tu pourras répondre aux questionnaires et c'est à partir du moment où tu réponds aux questionnaires que tu auras la crypto monnaie gratuitement et immédiatement tout simplement ok alors pour les 30 applications je dois me déplacer pour aller sur place dans les magasins alors oui il ya une application c'est mobile c'est effectivement là faut aller sur place donc en gros c'est taille de l'application tu es client mystère et dans l'application tu vas enfin tu as différentes missions tu vas sélectionner celle qui correspond et en gros tu vas prendre par exemple une mission au carrefour tu vas cliquer sur s'inscrire la mission tu vas aller au carrefour en faisant des courses par exemple et en fait sur l'application va te demander quelques questions et on va te demander prendre une photo de temps en temps de certains rayons et voilà tu remplis la mission et à partir de ce moment là tu vas récupérer donc de l'argent dans ta cagnotte et tu pourras retirer la cagnotte sur ton compte bancaire par virement je l'ai beaucoup fait quand j'étais étudiant c'est à dire que je faisais des missions dans le supermarché qui me propose enfin je faisais mes courses dans le supermarché qui me proposait des missions et je gagnais 5 7 euros par par semaine c'était pas grand chose mais j'ai pas pris le temps d'aller plus loin parce que tu peux aller encore plus loin et tu peux faire absolument toutes les missions mais voilà je gagnais aller non des fois je gagnais une cinquantaine d'euros par mois grâce à ça quand tu es étudiant c'est toujours cool donc voilà forcément tu vas pas devenir riche grâce à cette application mais c'est toujours cool de gagner un petit complément comme ça à la fin de mois du mois en faisant tes courses tout simplement ça peut te payer un chariot de course tu vois par exemple tous les mois tous les deux mois alors comment je peux booster ma première vidéo sur la nouvelle chaîne youtube pour obtenir plus vite le mille à les mille abonnés à les mille abonnés ça s'atteint pas en une vidéo ou alors si ta vidéo buzz dès la première vidéo que tu publis sur ta nouvelle chaîne dans ce cas là bien joué mais voilà il faut vraiment prendre son temps et faut pas faut pas vouloir aller trop vite c'est à dire qu'il ya beaucoup de personnes qui veulent lancer un business qui veulent lancer une chaîne youtube et qui veulent avoir mille abonnés en claquant des doigts du jour au lendemain malheureusement ça se passe pas comme ça et ça se passe pas comme ça pour n'importe quel business mais si tu veux booster ta chaîne je t'invite à la partager sur les groupes facebook spécialisés et si tu as le budget pourquoi pas faire de la publicité même si c'est pas forcément ce que je recommande mais si tu veux aller très vite voilà publicité ça peut être un moyen et dans ce cas là je te recommande vraiment de te lancer un challenge 30 vidéos 30 jours une vidéo par jour et à la fin du mois tu analyses ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné tu te concentres uniquement sur ce qui a fonctionné c'est comme ça qui permet que tu pourras justement au fur et à mesure développer ta chaîne salut au bain j'espère que tu es à la forme toujours apporté de la valeur en premier merci à toi pour ton message et ici un autre commentaire ne pas croire que l'affiliation est un business facile qui ne demande pas de travail effectivement je suis entièrement d'accord le concept de l'affiliation c'est simple à comprendre c'est à dire que le business model est facile tu vas promouvoir un produit tu vas toucher une commission mais en lui-même dans la pratique l'affiliation ce n'est pas un business facile ça demande du travail ça demande de la persévérance ça demande d'appliquer les bonnes stratégies mais au fur et à mesure c'est accessible à tous voilà à partir du moment où on a les bons conseils les bonnes stratégies et qu'on applique et qu'on met en place des bonnes actions voilà c'est accessible à tous et et on peut toucher des commissions donc en affiliation en automatisant certains process en créant du contenu voilà référencé etc merci en merci à toi pour ton message vous m'inspirez énormément merci pour vos excellentes vidéos est-ce que je peux faire un site gratuit pour l'affiliation sans avoir de problème alors oui enfin tu peux créer un site web il n'y a pas de souci tu peux créer un site web et faire de l'affiliation sur le site web tu n'auras pas de problème justement c'est une excellente stratégie donc donc voilà il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci à toi par rapport à ça salut michael merci à toi de ta participation et à très bientôt pour un prochain live ou ou une prochaine vidéo alors là quelle alternative nous proposez vous par rapport au rapport au problème de retrait lié au compte paypal alors tu peux recevoir tes gains par virement bancaire dans ce cas-là il faudra un compte bancaire alors avoue toi de voir par rapport aux comptes bancaires qui sont disponibles au bénin mais mais voilà tu peux recevoir donc tes gains par rapport par virement bancaire tout simplement ou ou alors tu as une banque alors je m'étais renseigné sur le sujet il y a une banque au bénin et qui est disponible un peu partout en afrique j'ai perdu le nom tu dois certainement la connaître mais c'est ce qu'on m'avait conseillé justement pour régler ce problème là j'ai complètement perdu le nom mais c'est une banque assez connue et justement c'est un ami qui habite au bénin qui m'a conseillé cette banque donc voilà par virement bancaire il n'y a pas de souci alors toi qui alors tu n'as pas encore de compte bancaire c'est un problème non dans ce cas là si tu as la possibilité de créer un compte paypal créer un compte paypal ou alors si sinon tu peux créer un compte bancaire le plus rapidement possible mais c'est pas un problème pour démarrer ton business c'est à dire que tu peux créer du contenu sur internet sans problème sans avoir de compte de compte bancaire le seul secret pour avoir plusieurs abonnés et plus de vues c'est de publier 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 effectivement être être régulier et publier des vidéos de qualité c'est le seul moyen pour véritablement créer une audience une communauté même si on peut optimiser les vidéos et justement avoir plus de résultats avec une vidéo ça c'est tout à fait possible et le mieux c'est de publier régulièrement et d'optimiser les vidéos pour avoir un maximum de résultats alors là bah merci à toi pour justement ta participation au green friday la vidéo dans laquelle je fais le don pour planter des arbres arrive très prochainement c'était le concept justement du green friday et alors comme je le disais enfin comme je l'ai dit un peu plus tôt tu as donc tu as le virement bancaire c'est le plus simple pour recevoir donc tes moyens enfin tes commissions d'affiliation parce que j'imagine que tu n'as pas de compte paypal donc par virement bancaire c'est le plus simple donc voilà à toi de voir quelle est la banque que tu souhaites utiliser mais c'est le plus simple alors les liens d'affiliation plus court je t'invite à utiliser bitly bit bit.ly c'est un raccourcisseur d'url où tu en as plein d'autres mais tu tapes raccourcisseur d'url sur google et tu peux en utiliser peu importe lequel mais voilà bit.ly c'est plus rapide c'est plus connu aussi mais tu en as plein d'autres et ça te permet de raccourcir en fait l'url tout en gardant ton lien d'affiliation alors si vous pouvez des adresses alors attend alors merci à toi pour ton retour et je vous demande si vous pouvez des adresses de dessin de coloriage gratuit libre de droit j'ai pas compris alors est ce que je peux donner des adresses donc le site pour avoir des des carnets de dessin de coloriage j'imagine que tu fais du log content justement tu veux les publier sur amazon dans ce cas là tu as tu as tu as tu as j'ai perdu le nom une nouvelle fois tu as un site tu tapes sur internet dessin de carnet de coloriage libre de droit normalement tu devrais trouver mais j'imagine que c'est pour le log content sur amazon donc après tu peux les créer sur kenva et c'est très rapide c'est très facile à créer et je t'invite à les créer comme ça tu vas démarquer de la concurrence donc ça c'est vraiment c'est vraiment génial alors la vraie technique pour arriver en suggestion de vidéo tu n'as pas de vraie technique c'est à dire que youtube n'a jamais dit qu'il fallait faire ça pour arriver dans les suggestions il ya différentes stratégies qui existent mettre les noms des grosses chaînes youtube dans nos tags ça oui ça peut ça peut jouer même si c'est pas le sujet en gros le mieux c'est de voir quels elles sont les vidéos qui fonctionnent le mieux dans ta thématique et voilà de t'inspirer sans fort sans copier coller ça c'est très important sans copier coller les vidéos mais de t'inspirer de ces vidéos et d'optimiser tout ça et après les suggestions voilà c'est c'est de la persévérance tu n'as pas de règles tu n'as pas de vérité absolue c'est à dire que même les créateurs quand même ceux qui travaillent à youtube chez youtube ne connaissent pas l'algorithme exact de youtube ils changent des dizaines de fois par jour c'est pareil pour google il me semble que l'algorithme de google change des centaines de fois par jour c'est juste incroyable parce que c'est de la voilà c'est de l'intelligence artificielle du coup ça s'actualise tout seul et au final même ceux qui travaillent là bas n'ont pas forcément les bonnes clés mais en tout cas si tu veux arriver dans les suggestions je te conseille de faire des vidéos similaires par rapport à ta thématique et de reprendre justement les titres et les descriptions de ces et les tags surtout les titres et les tags de ces vidéos donc sans copier coller simplement en temps d'inspirer c'est tout simple c'est tout simplement ça tu vois la stratégie qui m'a permis vraiment de d'arriver dans les suggestions de différentes vidéos alors sur quel tunnel faire la promotion des produits en affiliation quand j'ai pas d'audience alors tunnel d'acquisition j'imagine tu parles de source de trafic quand tu n'as pas d'audience tu as différentes possibilités soit tu enfin déjà la pro le premier conseil que je peux te donner c'est de commencer à créer ton audience c'est le c'est le meilleur conseil que je puisse de te donner sur le long terme c'est à dire que dans un an quand tu auras créé ton audience bah voilà tu tu seras content d'avoir créé ton audience mais si aujourd'hui tu veux démarrer tu peux utiliser par exemple des sites comme cora cora c'est un site qui est méconnu en fait c'est une plateforme de questions réponses et tu vas simplement pouvoir mettre bas tu vas pouvoir répondre justement à des questions et tu vas pouvoir alors pas mettre des liens d'affiliation directement parce que ça va te bloquer ton compte tu vas simplement mettre une page de capture ou alors une page de ton site web donc il faudra créer un site web etc dans le site web tu vas apporter de la valeur des contenus etc qui répondent justement à la question de cora et dans le site dans le blog l'article de blog par exemple tu vas apporter un lien d'affiliation où tu vas tout simplement mettre une page de capture avec justement la demande d'email et dans ce cas là tu pourras récupérer le mail et tu pourras envoyer des emails avec tes liens d'affiliation mais cora c'est un moyen pour avoir du trafic très rapidement vers tes liens d'affiliation c'est un site qui est méconnu ça s'est écrit q u o r a c'est méconnu sur le marché francophone et c'est très très puissant surtout sur le long terme donc voilà tu peux utiliser cora alors que faire l'instant en ligne pour rentabiliser en 72 heures alors tu veux rentabiliser quoi et tu veux gagner combien mais si tu veux gagner de l'argent en 72 heures top chrono je te conseille le parrainage de banque en ligne tu as simplement à t'inscrire par exemple tu parais tu t'inscris à pour sorama banque le parrainage c'est 80 euros c'est à dire que tu vas t'inscrire tu vas gagner 80 euros ensuite tu vas pouvoir parrainer des amis tes proches etc et tu as gagné 80 euros en leur faisant gagner 80 euros donc c'est vraiment très puissant et en quelques jours alors c'est pas forcément en 72 heures puisqu'il faudra envoyer la demande et ça va demander peut-être une semaine mais ça te permettra de gagner tes premiers euros rapidement alors as tu déjà réussi à vendre sur instagram depuis que tu as mis ton compte en place en tout cas merci de toutes tes réponses alors j'ai alors je sais même pas j'ai pas vérifié attend je vais aller voir ça en même temps parce que ça fait longtemps que j'ai été sur ce tunnel de vente mais j'ai revu ma stratégie instagram c'est à dire que là j'ai délégué à 100% mon compte instagram la création de visuels etc donc j'ai délégué à 100% là je suis dans l'optique alors ouais si j'ai gagné un peu d'argent donc sur la j'ai gagné ou à quelques dizaines d'euros c'est pas c'est pas fou pour le moment mais avec instagram j'ai pas forcément l'optique ma stratégie avec instagram là à l'instant t c'est pas de gagner de l'argent c'est à dire que je veux vraiment développer une audience sur instagram je veux renforcer également mon personnel branding c'est à dire l'image de marque voilà autour de mon entreprise et je veux développer aussi cette nouvelle source de trafic pour ensuite rediriger vers des liens d'affiliation vers mes pages de vente même vers mes programmes principalement mais l'optique là aujourd'hui c'est que j'ai délégué à 100% mon compte instagram et l'optique c'est vraiment de le booster à 100% enfin là d'ailleurs je vais aller voir rapidement mes chiffres mais j'ai vu que sur une semaine j'ai gagné une centaine 150 abonnés donc c'est assez assez dingue l'objectif là c'est de gagner en abonnés pas forcément en argent pour le moment mais j'ai gagné quelques dizaines d'euros c'est pas comme je suis dit c'est pas c'est pas fou 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 ouais on est à 671 abonnés pour le moment donc voilà on espère franchir les 1000 abonnés d'ici le 15 décembre et pourquoi pas les 2000 abonnés d'ici à la fin de l'année on verra ce que ça nous donne mais pour le moment instagram c'est vraiment renforcer l'image de marque avoir une nouvelle source de trafic et par la suite monétiser même si j'ai commencé à monétiser mais récupère les adresses email et grâce à ces emails je pourrais également monétiser dans quelques semaines quelques mois c'est aussi ça l'objectif alors quel est le bonheur pour publier sur youtube ça dépend enfin si tu veux publier en semaine par exemple lundi mardi jeudi vendredi c'est à partir de 17 heures si tu veux publier mercredi je te conseille vers 13 14 heures si tu veux publier le week-end je te conseille également vers 11 heures du matin donc samedi dimanche vers 11 heures du matin mais surtout je sais pas si tu crées ta chaîne tu n'auras pas forcément ces informations là mais si tu as déjà une chaîne dans les analytics de ta chaîne youtube tu sauras quand ton audience est connectée sur youtube et quand ton audience regarde tes vidéos et à partir du moment où tu as cette donnée là je t'invite à publier les vidéos aux heures justement correspondantes tout simplement donc donc voilà ça c'est le meilleur moyen et si tu commences de zéro je t'invite à enfin les meilleurs jours c'est le mercredi samedi dimanche après le mardi jeudi c'est pas mal aussi mais vite le lundi et le vendredi et si tu publies donc le mardi ou jeudi essaie de publier vers 16 17 heures le mercredi 13 14 heures c'est très bien et le jeudi samedi publie vers 11 heures midi c'est très bien donc ça c'est les meilleures heures et pour ceux qui viennent de nous rejoindre je vois qu'il y a personne il y a quelques personnes justement qui viennent de nous rejoindre pour ceux qui viennent de nous rejoindre vous avez un cadeau dans la description c'est le calendrier de l'avant que j'organise au mois de décembre donc du 1er décembre au 24 décembre vous allez recevoir un email par jour dans votre boîte mail à 9 heures du matin et dans cet email vous avez vous allez recevoir des cadeaux des bonus des surprises vous allez également recevoir des vidéos exclusives des conseils exclusifs ainsi que des jeux concours donc d'ailleurs on parlait d'instagram mais la semaine prochaine il y aura un jeu concours sur instagram avec de nombreux cadeaux à remporter donc je vous en parle dans le calendrier de l'avant ce sera dans les emails n'hésitez pas à vous abonner à c'est dans la description de cette vidéo vous a un lien cliquez sur ce lien vous vous inscrivez et vous allez recevoir un mail tous les jours à 9 heures jusqu'au 24 décembre avec de nombreux cadeaux avec un objectif c'est préparer l'année 2020 pour que l'année 2021 enfin préparer l'année 2021 plutôt pour que cette année soit la vôtre et celle de votre business et j'ai également enfin je vais également organiser une chasse au trésor sur internet directement avec des lots à gagner je vous en dis plus dans dans la suite de ces jours dans les prochains jours justement dans le calendrier de l'avant donc voilà c'est gratuit ça se passe dans la description vous avez un lien et vous pourrez simplement vous inscrire alors payoneer alors tu parles de payoneer c'est une alternative à paypal c'est ça non mais effectivement il ya certains programmes maintenant que tu le dis à certains programmes d'affiliation qui utilisent payoneer et qui versent l'argent des commissions via payoneer donc ça peut être une possibilité si dans votre pays c'est c'est disponible donc à toi de voir alors peux tu nous faire une vidéo sur le montage vidéo alors j'ai une vidéo à ce sujet sur une autre de mes chaînes youtube donc je sais pas si je peux la retrouver je vais je vais voir mais vous tapez youtube alexandre vous tapez mon nom prénom et vous tapez youtube success normalement vous allez trouver justement ma chaîne youtube et il ya une vidéo donc à ce sujet bas sur imovie donc si tu es sur mac et sur imovie battu aura donc une vidéo et tu as aussi une vidéo sur les trois logiciels gratuits de montage vidéo donc n'hésite pas tu tapes mon nom prénom et tu rajoutes youtube success tu tomberas sur une autre chaîne que j'ai créé maintenant il ya quelques mois que j'ai abandonné entre temps mais tu pourras retrouver donc des tutos youtube dessus directement ah ouais non 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 c'est pas payoneer c'est vraiment une banque comme boursorama crédit agricole etc mais effectivement payoneer enfin c'est un moyen de paiement il me semble que c'est pas forcément une banque à proprement parler c'est un peu comme paypal mais il me semble que c'est disponible donc en afrique donc à vérifier mais il me semble que c'est disponible ok alors merci à tous enfin bienvenue à tous ceux qui qui viennent de nous rejoindre on a on voit justement qu'il ya il ya pas mal de personnes qui viennent donc de facebook par exemple ici de facebook de youtube etc donc bienvenue à tous non pour ceux qui veulent faire de la pub c'est pas le live n'est pas destiné à ça donc voilà c'est en plus à aucun intérêt justement c'est plutôt une perte de temps ça vous rapportera aucune vue aucun abonné et aucun argent de faire de la publicité dans les commentaires des vidéos youtube donc voilà c'est un peu cash mais ne perdez pas de temps à ça concentrez vous plutôt sur la création de vidéos ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de de trafic et de d'audience sur le long terme alors est ce que tu peux utiliser le compte paypal de mon frère en allemagne ou bien western union alors western union c'est un peu spécial je pense pas qu'il ya des programmes d'affiliation qui vont te payer en western union mais en tout cas après le compte paypal si ton frère et c'est ton associé pourquoi pas à toi de voir par rapport à ça mais à toi de voir par avec ton frère tu vois mais à voir mais sinon rien ne t'empêche à première vue je pense à voir si ton frère c'est ton associé ou pas mais western union je pense pas si tu veux faire de l'affiliation je pense pas que des programmes d'affiliation de perron alors salut à tous donc salut à toi fabien bienvenue à toi dans le live non 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 peut-on être en afrique et ouvrir une micro entreprise en europe non parce que la micro entreprise c'est en france et par contre tu as d'autres statuts dans d'autres pays qui sont très semblables qui sont similaires à micro entreprise donc à toi de voir si tu as justement un un statut correspondant à la micro entreprise dans ton pays je pense qu'il y en aura donc à toi de voir mais sinon en plus ça aucun intérêt d'ouvrir une micro entreprise en france alors que tu n'habites pas en france ça aucun intérêt et tu vas être taxé à 22% si tu fais de l'affiliation donc peut-être que le statut de ton pays sera beaucoup plus avantageux fiscalement que la micro entreprise en france donc à toi de voir quelle application montage vidéo sur un macbook je te conseille un i movie tout simplement c'est le logiciel qui est directement installé sur sur mac très simple d'utilisation très intuitif gratuit donc tu as plein de tutos et d'ailleurs j'ai un tuto sur mon autre chaîne donc n'hésite pas à aller la voir c'est vraiment très simple à regarder alors comment tu peux améliorer ton site web ton web de business alors ça veut dire quoi web business et ton site web dans ce cas là faudrait faudrait le voir mais enfin c'est pas je sais pas ce que tu veux améliorer est ce que c'est un site web est ce que c'est un business en ligne est également faudrait voir justement selon selon la situation puisque je sais pas forcément quel est l'élément que tu souhaites que tu souhaites optimiser et améliorer ouais le don le don je vois que tu peux tu partages pas mal en forme aujourd'hui n'hésite pas si tu as des questions peut-être que j'ai loupé je sais pas mais j'ai c'est vrai que je vois des messages régulièrement donc merci à toi de partie de participer c'est cool ok pour le low content tu as fait une recherche rien de trop riche je veux démarquer pour coloriage si tu veux te démarquer je te conseille de créer tes propres carnets de coloriage c'est le meilleur moyen pour te démarquer comme ça tu pourras créer des carnets à ton image et surtout tu pourras créer une marque tout simplement non il n'y a pas de discorde pour échanger mais pourquoi pas par la suite dans l'avenir dans un futur proche pourquoi pas pourquoi pas créer un discord n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresserait de que j'ouvre un discord personnellement je connais pas du tout discord je connais pas du tout la plateforme et je pourrais me renseigner je pense que ça peut être je peux je pense que ça peut être un bon moyen bah merci à toi le don tu vas prendre le calendrier de l'avant donc ça c'est cool de jusqu'au 24 décembre tu recevras un email par jour à 9h du matin avec plein de cadeaux plein de surprises et plein de bonus exclusifs des jeux concours d'ailleurs le jeu concours instagram arrive la semaine prochaine et la chasse au trésor également donc voilà pour ceux qui n'ont pas encore accès à leur calendrier de l'avant vous avez le lien dans la description de cette vidéo alors après je vois qu'il ya pas mal de questions qui reviennent régulièrement alors l'autre je gagnerai la chasse au trésor les frérots donc je te le souhaite mais voilà la chasse au trésor arrivera d'ici quelques semaines ce sera dans les derniers lots des derniers jours mais voilà je vais organiser ça et je pense que ça va être sympa comme concept alors oui c'est ça peut-être c'est uba il me semble que c'est ça la banque en ligne et je savais pas d'ailleurs que société générale était présente au bénin mais uba il me semble que c'est ça la banque en ligne ouais alors le logiciel que j'utilise moi c'est un movie c'est sur macbook après tu as camtasia aussi sur pc alors tu veux t'offrir un ordinateur alors ouais c'est un super cadeau puisque c'est un investissement qui permettra de développer ton business donc ça c'est super je sais pas si c'est pour noël ou pas mais ouais en tout cas ça c'est super et ça te permettra justement d'investir dans ton business c'est un bon point et ensuite eh bien tu pourras développer ton business et rentabiliser sur tout ton achat ton ordinateur ton cadeau un monstre de savoir et de techniques alexandre bah merci à toi lodon c'est sympa de ton retour ça fait ça fait plaisir combien d'articles par jour pour mon blog alors moi l'idéal c'est un article par jour mais ça prend énormément de temps ce que je te conseille c'est d'être régulier donc l'idéal c'est un article par semaine minimum deux trois articles par semaine c'est très bien mais ça prend beaucoup de temps si tu as la possibilité de déléguer c'est mieux comme ça tu auras une personne qui sera concentrée sur ton blog donc c'est le meilleur moyen justement de rentabiliser tout ça mais voilà à toi de voir si tu as les moyens ou pas mais dans tous les cas si tu écris tes propres articles au minimum un article par semaine c'est très bien ou alors un article toutes les deux semaines mais plus tu vas publier plus tu auras de chances de référencer ton blog tout simplement alors comment créer sa micro entreprise donc c'est la micro entreprise c'est en france pour revenir à la question tout à l'heure donc je sais pas si tu es basé en france mais c'est pour les personnes qui sont basées en france qui est voilà qui c'est un statut français après pour les autres pays tu as des statuts similaires en gros la micro entreprise ça se crée directement sur internet donc sur le site de l'ursaf auto entrepreneur point non ursaf.autoentrepreneur.fr ok alors n'hésitez pas si vous avez des questions alors il faut ouvrir un compte payoneer en afrique pour récupérer ton argent sur paypal ça veut dire que tu dois avoir tu dois avoir un compte payoneer pour récupérer ton argent sur paypal c'est ça mais il me semblait justement en afrique tu n'avais pas de compte paypal donc je sais pas si tu peux récupérer directement ton argent sur payoneer faut que je me renseigne d'ailleurs à ça je vais me renseigner ouais comment faire du facebook ad pour avoir plus de trafic sur sa page de vente là c'est un sujet qui est très très complexe je vais pas forcément le détailler dans cette vidéo parce que ça va prendre beaucoup de temps c'est très complexe j'ai pas forcément les connaissances suffisantes justement mais j'ai les bases de facebook ad donc je sais comment ça fonctionne en gros tu dois avoir un business manager et ensuite tu vas sur ce business après tu dois avoir une page facebook également que tu connectera à ta pub et ta pub tu pourras la crée directement sur ton business manager donc tu créeras le titre la photo tu mettra la photo la vidéo tu mettra ton appel à l'action etc en gros l'objectif ça va être justement de payer de la publicité pour attirer du trafic et ensuite sur ta page de vente de convertir suffisamment pour rembourser ta publicité un site créer une boule de neige et créer justement un cercle vertueux qui te permettra d'investir de plus en plus dans ta pub mais voilà en tout cas je te c'est un facebook à c'est un sujet très complexe très dense et je vais pas forcément avoir le temps de de détailler dans ce live sinon faudra un live exclusivement à la facebook ads c'est pas le sujet de ce live mais pourquoi pas dans un avenir proche de faire un pour faire un live sur facebook ad justement moi j'utilise quick time player donc c'est un logiciel mac donc appel mais tu peux très bien faire comme ce que je fais là actuellement pour le live je filme avec stream yard et avec stream yard j'ai la possibilité de me filmer également de partager l'écran et d'enregistrer également de le live donc tu peux aussi voilà gratuitement à enregistrer ça sinon tu as aussi camtasia sur pc qui est un logiciel pour enregistrer ton écran comment créer ton site web je te conseille wordpress wordpress est clairement l'idéal c'est le voilà selon moi c'est le meilleur pour créer un site web de façon optimisée tu as plein de tutos wordpress sur ma chaîne youtube c'était les premières vidéos que j'ai sorti sur ma chaîne donc je t'invite vivement à le faire à les suivre ses vidéos et à utiliser wordpress pour créer ton site peut-on gagner de l'argent en créant une application oui et bien évidemment il ya plein de personnes qui ont créé des applications qui ont gagné de l'argent voire même beaucoup d'argent ce qu'il faut savoir c'est que la majorité des applications j'ai plus le pourcentage en tête et la majorité ne sont pas rentables donc à toi de voir à toi de créer un business model un business plan pour justement rentabiliser au maximum l'application mais voilà en tout cas j'avais un jour travaillé justement sur une application de localisation de transports en commun pour gagner de l'argent pour créer une start up le sujet le projet n'a pas abouti mais mais voilà je t'invite à bien réfléchir sur ça ton business model la façon que tu vas gagner de l'argent avec ton application c'est très intéressant c'est très important surtout mais oui évidemment tu peux créer tu peux gagner de l'argent en créant une application alors jonathan donc le jour la vidéo du jour 2 pour le programme business express n'hésite pas à me dire justement quelle est ta question je l'ai oublié n'hésite pas à me le dire ou à m'envoyer directement un mail si tu le souhaites je trouve que tu es le plus technique tu as parlé d'une formation qui avait un lien avec une plantation d'arbres ou pourrais-je me la procurer alors ça c'était c'était le pack green friday c'était la semaine dernière donc à l'occasion du black friday et en fait pour chaque pack vendu il y aura un arbre qui a été planté alors j'ai fait le don là aujourd'hui j'ai filmé la vidéo la vidéo sortira très prochainement sur la chaîne youtube et en fait pour chaque pack acheté pour chaque pack vendu il y a eu un arbre il ya eu un arbre planté donc je vous dévoilerai le nombre d'arbres qui ont été plantés grâce au pack green friday j'ai voulu justement voilà me démarquer déjà du black friday et surtout j'ai voulu tout simplement réparer entre guillemets les dégâts écologiques causés par le black friday donc en faisant faisant une petite action mais voilà ça c'est ma petite pierre à l'édifice donc c'était un petit don justement pour planter des arbres il y a eu une plus d'une centaine d'arbres qui ont été plantés c'était en indonésie au cameroun et en inde il me semble dans les trois pays voilà qui est justement dans ce qu'ils vont recevoir les arbres un groupe ou autre payant ou pas où il serait possible de te poser des questions de type conseil alors il ya un groupe facebook qui sont qui est réservé justement à mes clients peu importe le programme donc un groupe facebook réservé à mes clients il ya également un autre groupe facebook qui est accessible à tous justement où il ya voilà la possibilité d'échanger poser des questions extra donc n'hésite pas tu as le lien donc de ce groupe accessible à tous dans les dans la description des mes vidéos de mes vidéos youtube donc va sur n'importe quelle vidéo regarde dans la description et tu auras le lien et après si tu es client d'un de mes programmes normalement tu as un lien dans le programme qui permet de recevoir ton accès à un groupe ultra privé justement où on échange avec les membres des programmes et où tu peux me poser toutes les questions alors oui payoneer est disponible en afrique bas super faut que je me renseigne justement comment fonctionne payoneer précisément et n'hésitez pas d'ailleurs si quelqu'un connaît justement le fonctionnement de payoneer n'hésitez pas à me le partager est ce que vous pouvez recevoir des paiements est ce que vous pouvez payer également via payoneer un peu comme paypal c'est à dire que vous pouvez recevoir des paiements et que vous pouvez payer ou alors c'est un peu comme stripe c'est à dire que payoneer va reverser l'argent sur un compte bancaire je sais pas forcément comment ça fonctionne n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire si vous avez une précision si vous connaissez le fonctionnement de payoneer alors as tu tout simplement un site où tu proposerais tes formations alors là j'ai un blog sur le blog actuellement il est en refonte donc la refonte a commencé récemment d'ici quelques jours quelques semaines maximum d'ici deux semaines maximum ce sera prêt et il y aura un site enfin une page web où il y aura toutes mes formations et si tu veux recevoir si tu veux avoir mes principales formations tu vas une nouvelle fois dans la description de n'importe quelle vidéo youtube tu auras les programmes premium et tu auras la liste des formations donc qui sont au catalogue donc n'hésite pas à aller checker sur une sur n'importe quelle vidéo il n'y a pas de souci alors pour un débutant par où commencer formation moi effectivement faut te former ça c'est très important faut se former ça peut être une formation en ligne mais ça peut être également des vidéos youtube ça peut être un livre un podcast une interview etc donc n'hésite pas à te former de avec du contenu gratuit ou payant peu importe mais c'est la première étape pour comprendre justement le mécanisme du business que tu souhaites lancer c'est comme ça que tu pourras tout simplement et bien vendre par la suite et réussir par la suite par la suite excuse moi est ce qu'on peut avoir une boutique en ligne alors tu vas avoir une boutique en ligne pourquoi tu vas avoir une boutique en ligne pourquoi j'ai pas compris dans le calendrier de l'avant je sais pas et précise j'ai pas compris mais n'hésitez pas à me poser vos questions je vois qu'on arrive à la fin des questions et n'hésitez pas également à rejoindre le calendrier de l'avant une nouvelle fois je me répète mais pour ceux qui viennent d'arriver vous avez le calendrier de l'avant qui se passe dans la description de cette vidéo le calendrier de l'avant c'est un email par jour à 9 heures du matin jusqu'au 24 décembre et dans l'email donc à 9 heures du matin vous avez des cadeaux des surprises des bonus des conseils exclusifs des vidéos uniques exclusives vous avez vous aurez également accès à des jeux concours donc sur instagram et voilà des jeux concours et une chasse au trésor pour gagner des lots donc une chasse au trésor sur internet je vous en dis pas plus mais c'est un concept un peu original que je souhaite lancer et j'espère vraiment que ça vous plaira donc le calendrier de l'avant c'est 100% gratuit ça se passe dans la description de cette vidéo du 1er décembre au 24 décembre vous recevez un email par jour à 9 heures du matin avec des cadeaux des surprises etc donc donc voilà c'est c'est le petit l'événement en fait de décembre pour terminer ensemble cette cette année 2020 en beauté alors en afrique il suffit d'avoir un compte bancaire pour pouvoir transférer son argent paye unir sur son compte cependant toutes les banques ne valide pas le paiement ok alors ok ça marche bah merci pour l'information je sais pas si tu connais la liste des banques qui valide le paiement mais en tout cas ouais déjà de base c'est cool de pouvoir transférer son argent donc paye unir sur son compte et attention faut faire gaffe du coup à la banque d'après ce que tu me dis mais en tout cas c'est cool de pouvoir retirer son argent paye unir donc sur son compte bancaire alors je n'ai pas compris le nom du site prestataire ou influenceurs pour faire effectuer de la publicité pour mes produits bien-être en tant que vdi alors tu peux aller sur des groupes facebook spécialisés donc des groupes facebook d'entrepreneurs de business etc et tu vas pouvoir mettre un poste par exemple recherche un prestataire pour faire de la publicité facebook il ya des personnes qui vont te proposer leur service mais il y a également des personnes qui vont proposer qui vont suggérer telle ou telle personne dans ce cas là tu pourras rentrer en contact avec ces personnes là et tu pourras voir si leurs compétences leurs offres t'intéresse ou non sinon tu peux aller sur upwork upwork ça s'écrit upwork et c'est une plateforme de freelance et sur laquelle tu vas pouvoir trouver des experts donc en facebook ads etc ou alors 5 euros.com 5 comme 5 euros comme euros.com tout simplement et tu auras des personnes qui vont pouvoir te faire ta publicité facebook donc voilà tout simplement alors tu penses quoi de pinterest est ce que ça convertit bien ou pas alors ça dépend ce que tu veux faire si tu veux faire de l'affiliation si tu veux vendre des produits directement sur pinterest ça convertit pas génial génial c'est pas terrible puisque c'est du trafic froid par contre si tu veux avoir du trafic sur une boutique en ligne si tu veux avoir du trafic sur un blog sur une chaîne youtube c'est excellent clairement j'ai j'ai un compte pinterest qui tourne en automatique aujourd'hui il redirige principalement vers mon blog et j'ai des dizaines et des dizaines de personnes qui arrivent vers mon blog grâce à pinterest et dans ces personnes il ya certaines personnes qui vont donner leur email ça me permettra d'alimenter la machine automatique donc web pinterest c'est bien pour rediriger le trafic vers un blog faire une chaîne youtube vers une boutique e-commerce c'est pas terrible pour faire de l'affiliation pour vendre directement sur une page de vente donc à toi de voir ta stratégie mais ça peut être une très bonne stratégie comme une mauvaise stratégie ça dépend de ton objectif tout simplement quelle stratégie pour faire passer des liens d'affiliation sans spammer les réseaux sociaux tout simplement créer ton contenu créer développer tes propres réseaux sociaux que ce soit une chaîne youtube un groupe facebook un profil facebook un blog et là tu vas créer vraiment donc ton contenu tu vas créer une audience une communauté et tu vas pas spammer et à partir de ce moment là ben voilà c'est 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 le système automatique que tu pourras mettre en place tout simplement donc sur sur facebook et sur facebook sur les réseaux sociaux tu vois comment faire pour avoir un max de référencement sur youtube tu faut jouer sur les mots clés donc les mots clés dans le titre alors déjà faut chercher les bons mots clés je t'invite à utiliser tubebuddy donc tubebuddy c'est un plugin chrome qui est qui a une version gratuite et tubebuddy te suggérera des mots clés que tu pourras utiliser pour référencer tes vidéos donc en fait tu auras par exemple des mots clés qui seront recherchés est ce que c'est concurrentiel ou non est ce que c'est beaucoup recherché tous les mois ou non etc et et tout simplement tu as tu dois chercher justement ces mots clés tu vas les mettre dans le titre de ta vidéo dans la description dans les tags et dans tes paroles tu vas dire les mots clés parce que l'algorithme de youtube comprend tes paroles en fait comprends ce que tu veux dire et comprends justement l'environnement de ta vidéo et le sujet de ta vidéo très important peut-on faire confiance au site de mlm alors ça dépend des sites moi je m'y connais pas grand j'y connais pas grand chose au site de mlm je connais les stratégies qui fonctionnent en mlm mais après il ya certains sites de mlm qui sont très très bien mais fais attention aux nouveaux sites qui promettent des résultats incroyables tu vois qui promettent de d'investir 100 euros et de gagner 1000 euros en trois semaines là fuis tu vois si si on te dit ça fuis parce que généralement faut faut pas faire confiance à ça tu vois mais il ya certains il ya il ya certains sites de mlm oui par exemple tu perroir c'est du mlm ça existe depuis des décennies ça existe depuis 50 60 ans je crois donc c'est juste dingue mais voilà fais gaffe aux promesses et et renseigne toi également par rapport à tel ou tel site alors merci à toi le don pour ta confiance et pour ton achat donc tu viens prendre youtube booster cash bah n'hésite pas à me faire un retour et pas de souci un retour par email sur le groupe facebook ou alors directement sur bah par vidéo donc n'hésite pas si voilà si tu es à l'aise en vidéo n'hésite pas à me faire un petit retour en vidéo ça me ferait extrêmement plaisir donc voilà je suis impatient à d'avoir ton retour et n'hésite pas à rejoindre le groupe facebook justement spécialisé enfin conçu pour les clients puisque bah tu as rejoint le groupe enfin tu as rejoint la communauté youtube booster cash et le programme youtube booster cash donc félicitations à toi alors là j'ai fait une vidéo justement sur tube buddy donc n'hésitez pas à taper mon nom mon prénom sur youtube avec tube buddy vous allez tomber sur cette vidéo c'est comment avoir plus de vues avec tube buddy donc n'hésitez pas à aller voir ça ça vous aidera et je vous explique justement les mots clés etc donc un peu ce que j'ai dit tout à l'heure ok bah merci à toi tu viens de t'inscrire au calendrier de l'avant bah hâte de t'envoyer le mail tu recevras un email demain matin à 9h avec un cadeau une surprise etc et alors aujourd'hui enfin demain je sais plus quel email j'ai préparé je vais te le dire enfin je vais te le dire je vais regarder ouais alors ça demain matin à 9h donc dans le calendrier de l'avant je vais te partager l'erreur qui est commise par 90% des personnes qui ne réussissent pas dans le business en ligne c'est une erreur que j'ai beaucoup commis et que j'ai arrêté de commettre parce que voilà ça me faisait perdre énormément de temps énormément d'argent donc cette erreur que commet 90% des personnes qui échouent dans le business en ligne arrive demain matin dans ta boîte mail à 9h du matin donc voilà c'était c'est le premier cadeau que tu recevras justement dans dans le calendrier de l'avant et j'ai également préparé une vidéo exclusive pour demain donc pour ceux qui s'inscriront au calendrier de l'avant demain enfin avant demain à 9h donc le lien est dans la description et bien vous recevrez une vidéo exclusive dans votre boîte mail je vous en dis pas plus et vous découvrez également l'erreur commise par 90% donc pour ceux qui veulent recevoir cette vidéo et recevoir tous les prochains cadeaux les prochaines surprises donc jusqu'au 24 décembre tous les jours à 9h du matin vous avez le lien dans la description de cette vidéo et ça vous permettra et bien d'avoir justement tous ces tous ces cadeaux qui seront offerts tout au long du mois de décembre faut-il créer une annonce pour rechercher un prestataire alors oui si tu fais ça sur le groupe facebook faudra que tu publies quelque chose donc tu as simplement à faire un post facebook si tu utilises upwork coder.com 5euros.com non puisque tu vas aller voir justement les profils des prestataires tu vas voir ce que les prestataires proposent dans ce cas là tu pourras les contacter donc tu n'auras pas de d'annonce à faire mais si tu es si tu utilises facebook avec un groupe facebook spécialisé oui dans ce cas là faudra créer une publication avec une petite annonce etc alors si je devais recommencer à 2-0 alors ça c'est une excellente question si je devais recommencer 2-0 quel business je me lancerai je lancerai une chaîne youtube immédiatement et je ferai de l'affiliation c'est à dire que au début quand j'ai commencé mon tout premier business c'était un bloc de voyage que je monétisais avec de l'affiliation aujourd'hui si je devais recommencer je me lancerai sur youtube et je monétiserai avec de l'affiliation donc le plus rapidement possible et youtube c'est beaucoup plus rapide qu'un blog et ce que je ferai également c'est être plus présent sur facebook dès le début j'ai un peu tardé à être présent sur facebook et à voilà j'ai maintenant j'ai corrigé un peu l'erreur mais parce que facebook c'est un excellent canal de trafic un excellent moyen de monétiser également un excellent un excellent moyen de gagner de l'argent avec l'affiliation la vente de formation en ligne la vente d'ebooks etc donc c'est vraiment très très puissant donc ce que je ferai c'est que je lancerai une chaîne youtube je serai présent sur les groupes facebook sur facebook etc et je monétiserai avec l'affiliation donc mon business serait l'affiliation n'hésitez pas si vous avez des questions puisque là je vois qu'il n'y a plus de questions c'était la dernière question ça fait 1h20 qu'on est ensemble donc j'ai pas vu le temps passé je sais pas vous mais voilà ça a été ça s'est passé 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 très très vite les 18h20 du coup donc n'hésitez pas si vous avez des questions sinon je vais mettre fin à ce live juste avant une nouvelle fois vous avez le calendrier de l'avant qui vous attend dans la description de cette vidéo dans ce calendrier de l'avant vous allez recevoir une surprise par jour à 9 heures du matin dans votre boîte mail des surprises des cadeaux des bonus des vidéos exclusives des conseils exclusifs des jeux concours et une chasse au trésor qui sera organisée sur internet donc avec des petits indices etc je vous en dis pas plus mais il y aura des lots super intéressants à gagner n'hésitez pas si vous avez des questions parce que là je vois qu'il ya plus de plus de questions et en tout cas ce live en c'était le troisième chocolat puisque là on est le 3 décembre et les personnes qui font partie du calendrier de l'avant ont reçu un mail donc ce matin à 9 heures pour justement participer à ce à ce à ce à ce live et demain matin ce sera une vidéo exclusive donc ce sera une vidéo qui ne sera jamais disponible sur youtube sur mes réseaux sociaux etc donc c'est maintenant ou jamais si vous voulez recevoir la vidéo de demain matin à 9 heures vous devez vous inscrire au calendrier de l'avant avant demain demain 9 heures heure française donc n'hésitez pas vous avez le lien dans la description c'est 100% gratuit alors qu'elle alors juste avant je vais répondre à l'autre question donc là j'imagine que tu ne connais pas l'affiliation l'affiliation ça consiste tout simplement à promouvoir un produit à toucher une commission sur la vente donc c'est aussi simple que ça tu vas attirer du trafic vers une offre un produit ou un service et tu vas vendre et tu vas toucher des commissions c'est ça l'affiliation et ensuite pour répondre à la question juste avant donc quel site utiliser pour l'affiliation donc pour trouver des liens d'affiliation tu peux aller sur des marketplace comme un tpe.com comme la marketplace de systemio comme a win comme j visu etc ou alors tu peux aller t'inscrire directement à ton pro à un programme d'affiliation privé donc dans ce cas là tu vas contacter l'entreprise ou la personne et tu vas leur demander s'ils veulent va s'ils ont un programme d'affiliation et si tu peux t'y inscrire tout simplement donc donc voilà c'est ce que je te recommande c'est ce que je te recommande c'est simple mais c'est efficace Payoneer est disponible en Afrique et tu as la possibilité de lier ta banque à Payoneer et retirer à n'importe quel moment ok bah super je vais me renseigner justement à ce sujet parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes donc je vais me renseigner mais ça a l'air super cool et Payoneer à ton avis c'est disponible partout en Afrique puisque à ma connaissance c'est disponible partout dans le monde donc oui je pense mais voilà n'hésite pas à me dire ce que tu en penses alors si jamais je veux me lancer dans l'affiliation alors si jamais si jamais je veux me lancer dans l'affiliation ce qui me passionne vraiment ah oui ok c'est par rapport c'est la suite de ta prochaine question c'est par rapport au site bah comme je te l'ai dit tu as les marketplaces et tu as également bah tout simplement les programmes d'affiliation privé donc là tu vas simplement tu vas comment dire tu vas tu vas tout simplement contacter les personnes et demander s'ils ont un programme d'affiliation et si tu peux t'inscrire et sur google rewards alors je pourrais faire une vidéo carrément sur le sujet pour justement te dire ce que j'en pense et t'expliquer mais c'est vrai que le concept est bien tu peux gagner des récompenses en répondant à des enquêtes etc donc ça peut être intéressant mais pourquoi pas faire une vidéo ça peut être un sujet de vidéo où je donne mon avis et surtout j'explique comment ça fonctionne etc donc merci à toi pour ton message je vais y penser mais c'est intéressant même si je me suis pas trop trop penché dessus je connais un peu les bases mais du coup je peux pas forcément te donner d'avis à l'instant t je vais tester de mon côté j'en ferai une vidéo je pense prochainement et comme ça je te donnerai mon avis après utilisation ce sera plus parlant je pense alors tu viens de parler d'une méthode qui peut nous permettre d'avoir nos paiements en afrique c'est au moment où tu parles ouais alors effectivement moi je alors non je n'ai pas son numéro de téléphone et je vais pas forcément enfin la personne en gros elle est sur upwork c'est une plateforme de freelance et en gros je sais pas trop comment ça fonctionne c'est à dire que moi je paye à upwork et upwork va reverser l'argent au prestataire donc je sais pas forcément comment ça fonctionne est-ce que le prestataire reçoit son argent par virement bancaire par payoneer par paypal mais en tout cas moi je paye sur upwork et upwork justement donne l'argent donc la personne ça fait plusieurs mois que je travaille avec elle et je sais qu'elle reçoit l'argent puisque sinon elle arrêterait elle ferait pas ça si elle recevait pas d'argent donc donc voilà mais en tout cas à voir ce que propose upwork pour les prestataires moi je suis client mais je suis pas prestataire mais à voir ce que propose je pourrais me renseigner justement par rapport à ça alors j'ai pas compris la question là l'affiliation c'est le rapport j'ai pas compris j'ai pas compris la question alors merci à toi c'est fait je me suis inscrit merci à toi et pour ceux qui ne sont pas inscrits n'hésitez pas vous avez le lien dans la description pour vous inscrire au calendrier de l'avant comment faire pour avoir une interview avec toi ça dépend tu veux faire une interview vidéo écrite etc n'hésite pas à me le dire bonne idée la chasse au trésor ouais effectivement j'ai jamais vu ça enfin ce que je suis en train de préparer j'ai jamais vu ça auparavant au moins sur le marché francophone enfin même sur internet j'ai jamais vu ça donc je pense que ça va être cool et c'est pour voilà terminer l'année en beauté la chasse au trésor j'ai pas encore prévu le jour avec elle elle sortira elle sortira peut-être le 24 décembre donc dans le calendrier de l'avant c'est le gros cadeau peut-être que ce sera ce sera peut-être la chasse au trésor à voir mais en tout cas ouais j'ai bien préparé le truc il y aura de gros gros cadeaux à gagner et je pense que ça peut ça pourra énormément vous aider ok bah merci à toi joseph tu es inscrit pour la vidéo de demain donc c'est la vidéo exclusive que tu recevras demain matin à 9h dans ta boîte mail c'est pour tous les participants du calendrier de l'avant pour ceux qui ne sont pas encore inscrits vous avez le lien dans la description et vous allez tout simplement et bien vous allez recevoir un email demain matin à 9h pour la vidéo exclusive et pour découvrir l'erreur que commet 90% des personnes qui échouent dans le business en ligne donc tu gagnes de l'argent donc avec le print on demand bah félicitations à toi c'est cool n'hésite pas à nous donner ton retour sur le print on demand combien tu gagnes quelle est ta stratégie quelles sont les plateformes que tu utilises c'est cool félicitations à toi question n'ayant aucun rapport comment tu as réussi à déléguer ton instagram en sachant que tu allais le faire mieux alors en sachant que tu allais le faire mieux comment ça en sachant que tu allais le faire mieux en gros comment j'ai pu déléguer un prestataire de qualité c'est ça j'ai fait jouer mon réseau et j'ai également analysé enfin je me suis renseigné beaucoup tu vois sur youtube sur les personnes qui sont experts en instagram sur instagram j'en ai contacté plusieurs et j'ai pris j'ai sélectionné celui qui me convenait le mieux celui avec lequel j'avais un meilleur feeling et surtout celui qui pouvait faire booster mon compte instagram le plus rapidement possible donc voilà tout simplement et après pour justement en sachant que tu allais le faire mieux j'ai pas forcément compris donc n'hésite pas à préciser d'ailleurs je vais vous mettre mon lien enfin mon compte instagram juste dans les commentaires de cette vidéo donc là je le poste voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au compte je partage de nombreux contenus des publications des vidéos de motivation justement avec par exemple des conseils en story donc je donne des conseils business entrepreneuriat en story et dans les publications je vous donne des conseils sur le mindset sur la motivation et voilà l'objectif c'est vraiment de vous motiver au quotidien et vous avez également un petit cadeau qui vous attend dans la bio instagram donc je vous ai mis le lien dans les commentaires alors ton avis sur l'affiliation Clickbank alors Clickbank c'est une plateforme d'affiliation malheureusement il me semble qu'ils ont suspendu les inscriptions donc si tu n'es pas encore inscrit à Clickbank il me semble que tu ne pourras pas t'inscrire donc c'est un peu dommage moi personnellement j'avais un compte ce compte a été justement il y a eu une mise à jour et tout donc je n'ai pas pu accéder à ce compte je n'ai pas pu m'inscrire et pour le coup je ne peux pas aller sur Clickbank donc ce n'est pas terrible tu vois mon avis ce n'est pas terrible puisque je ne peux pas m'inscrire et je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'inscrire sur Clickbank donc pas terrible alors ça ce business personnellement moi je ne suis pas fan je le vois partout je vois plein de personnes en parler je ne connais pas forcément en quoi ça consiste mais moi personnellement je ne suis pas fan pour vous donner mon avis alors la banque qui marche vraiment avec Payoneer c'est UBA en Afrique c'est cela que j'utilise et bien effectivement ça doit être certainement la banque que je cherchais c'était trois lettres donc voilà il ne doit y en avoir qu'une donc c'est UBA en fait c'est la banque que mon ami qui habite au Bénin m'a conseillé justement pour recevoir les gains donc voilà ça doit être avec Payoneer également Payoneer disponible par exemple en Algérie mais tu ne peux pas le relier avec ton compte bancaire ok alors je ne sais pas si UBA est disponible en Algérie comme il y a eu un commentaire tout à l'heure qui disait que Payoneer n'était pas disponible avec toutes les banques en ligne donc à toi de voir si c'est disponible avec une autre banque algérienne mais je pense que oui donc je pense que voilà je pense que oui donc à toi de voir, à toi de vérifier comment faire avec Pinterest ? Pinterest c'est un réseau social un moteur de recherche visuel donc il faut que tu crées des épinglées, des tableaux et en fait ton contenu sur Pinterest ça va être un visuel un peu comme Instagram et ça va être une épingle tu peux la créer très facilement gratuitement et très rapidement sur Canva donc voilà et après tu pourras publier tu pourras épingler donc des épingles dans tes tableaux etc alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros Pinterest l'objectif c'est de créer une épingle qui va rediriger vers un lien donc un lien d'une vidéo YouTube d'un article de blog d'une page de capture etc et cette épingle sera enregistrée dans un tableau c'est un groupe de contenu en fait c'est un groupe de thématiques en fait c'est par exemple tu as un tableau business en ligne dans le tableau business en ligne tu vas avoir des épingles qui vont rediriger vers du contenu business en ligne donc c'est ça l'objectif justement de Pinterest donc bonne idée je vais me renseigner justement pour faire je vais voir si je peux faire avec une vidéo avec Google Rewards ça peut être un excellent moyen donc je vais noter ça et je vais voir si je peux le faire plateforme d'affiliation gratuite tu peux utiliser un TPE tu peux utiliser la marketplace de Systemio tu peux utiliser Jivizu Awin etc tout ça c'est gratuit et tu peux les utiliser petite pub petite pub pour moi-même ça c'est mon lien c'est mon compte Instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre je le vois défiler dans les commentaires excusez-moi ça fait 1h30 qu'on est en live et voilà je l'ai vu en fait défiler entre deux questions donc je fais ma petite pub n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram je vous apporte des conseils des stratégies des publications mindset motivation etc donc voilà n'hésitez pas à vous abonner on est presque 600-700 on est presque 1000 sur le compte et je vous expliquerai également ma stratégie Instagram qui est le meilleur j'ai pas compris ta question j'ai pas compris ta question alors c'est le début j'ai commencé en novembre donc ça c'est le print on demand j'ai fait 14 ventes le premier mois donc félicitations à toi c'est cool je vends surtout sur les marketplaces pour commencer ouais effectivement c'est la meilleure stratégie comme ça tu profites du trafic des marketplaces t'as pas besoin de payer de la publicité c'est du trafic gratuit c'est du trafic qualifié donc forcément tu vas faire des ventes donc félicitations à toi c'est cool 14 ventes et en espérant que tu doubles ça en décembre on va se donner comme objectif 30 ventes en décembre ce serait cool et en plus avec le marketplace c'est des revenus passifs donc une fois que c'est mis en place t'as simplement à encaisser et c'est cool je pense honnêtement que tu allais mieux développer ton Instagram mais tu as répondu boost plus feeling alors ah oui ok alors le fait que j'ai délégué ça fait 4 jours que j'ai délégué donc forcément il faut laisser le temps tu peux voir si tu vas sur mon compte Instagram tu vas avoir un changement de visuel tu vas avoir alors ça fait 6 publications que j'ai délégué il y a 3 vidéos 3 publications tu vas avoir un changement de visuel et c'est à partir de ce jour là que j'ai commencé à déléguer donc clairement là on est mercredi j'ai commencé à déléguer je crois que la personne a commencé à travailler vendredi dernier sur mon compte Instagram donc forcément il faut laisser le temps mais voilà il faut laisser le temps je vois vraiment le long terme avec Instagram j'ai pour objectif justement de passer les 1000 abonnés dans un mois maximum et les 10 000 abonnés dans 4 mois donc c'est ambitieux comme objectif mais d'ici le 31 enfin décembre janvier, février, mars donc d'ici le 1er avril j'espère que ce ne sera pas une blague mais d'ici le 1er avril l'objectif c'est 10 000 abonnés sur Instagram ok alors là j'ai besoin d'un mot sur votre compte Instagram j'ai accès que je suis censé faire pour participer utilement alors comment ça tu peux mettre un commentaire tu peux t'abonner tu peux liker les publications si tu veux participer au compte Instagram donc voilà n'hésite pas à t'abonner à liker les dernières publications à les commenter à me dire ce que tu penses également donc voilà n'hésite pas et merci à toi Lonon tu as pris YouTube Booster Cash Affiliation Warrior donc merci à toi et ouais effectivement tu vas te régaler si tu combines YouTube plus Affiliation c'est vraiment le combo gagnant et je pense que voilà tu auras des résultats explosifs et surtout en fait le gros avantage de YouTube et Affiliation c'est que tu peux automatiser tout ça et tu peux te créer des revenus passifs donc clairement tu vas te régaler et n'hésite pas à me donner tes retours sur ces deux programmes dans le groupe Facebook ou tout simplement par email ou via une vidéo pourquoi pas mais en tout cas n'hésite pas si tu as des questions et très content de compter parmi les membres de YouTube Booster Cash et de Affiliation Warrior tu prends plutôt la micro-entreprise ou autre type de statut pour l'ouverture d'une société je te conseille si tu commences je te conseille micro-entreprise c'est le plus simple simple à créer rapide à créer gratuit tu n'as pas besoin de payer le comptable tu n'as pas besoin de rédiger de statut etc c'est très rapide c'est gratuit et surtout c'est simple d'utilisation tu n'as pas de TV à payer quand tu es en dessous du seuil donc rien que ça ça t'enlève une charge fiscale et surtout administrative juste incroyable donc voilà commence par la micro-entreprise et à partir du moment où tu franchis les seuils commence tu dois créer une société donc là tu peux créer une société je ne vais pas rentrer dans le détail mais tu auras le choix entre une SARL ou une SASU il y a des avantages des inconvénients à chacun pourquoi pas faire une vidéo d'ailleurs à ce sujet là sur l'imposition etc ça peut être intéressant mais voilà si tu commences micro-entreprise et ensuite tu peux ouvrir une EURL SARL EURL si tu es tout seul SARL si tu es associé ou alors une SAS ou une SASU un peu complexe je ne vais pas rentrer dans le détail mais en tout cas je te conseille la micro-entreprise simple, rapide et gratuit et tu es imposé uniquement sur le chiffre d'affaires que tu génères donc si tu fais 0€ les premiers mois tu ne payes pas d'impôts donc pas de soucis alors là alors là alors ça c'est une question que j'ai déjà eue alors Azure Drop honnêtement je ne connais pas donc je vais me renseigner dis-moi ce que c'est honnêtement je ne connais pas je voudrais savoir pour les 30 applications chez le buraliste ils sont souvent d'accord pour prendre des photos malgré le justificatif je n'ai pas compris parce qu'il y a une vidéo sur les 30 applications il y a une autre vidéo justement avec les tickets à gratter où j'étais justement chez le buraliste est-ce que c'est en lien justement avec ça n'hésite pas à me le dire mais je n'ai pas je voudrais savoir pour les 30 applications chez le buraliste ils sont souvent d'accord pour prendre des photos malgré les justificats non je n'ai pas ah oui tu parles de l'application dans les 30 applications tu as une application qui te permet de devenir client mystère et effectivement tu as justement des photos à prendre dans ce cas là si tu as un doute n'hésite pas à demander à la personne si la personne elle est d'accord pour que tu puisses prendre une photo tout simplement normalement si j'ai bien compris ta question c'est ça promouvoir ta vidéo YouTube quel est le meilleur site je te conseille les groupes Facebook dans ta thématique c'est le plus simple c'est ce que j'ai beaucoup utilisé et c'est ce que je te conseille salut Philippe merci pour tes conseils merci à toi pour ton message tu as des liens pour des sites conseils ou autre par rapport à la création de packaging pour des produits à vendre alors la création de packaging c'est à dire les boîtes les emballages etc dans ce cas là tu as Vistaprint qui le font et tu as d'autres sites similaires j'ai plus les noms en tête mais en tout cas tu as Vistaprint qui peuvent te permettre de créer des packaging etc et si tu veux vendre par exemple des t-shirts personnalisés des mugs personnalisés des coussins personnalisés c'est le print on demand dans ce cas là tu pourras utiliser Sprit Shirt Teesprings etc donc tu en as plein si tu veux faire une vidéo pour créer son entreprise point par point ça peut être une bonne idée ok je vais voir si je peux le faire ça va être une vidéo dense en information il faut vraiment bien que je structure la chose parce que ça c'est quelque chose qui voilà il y a beaucoup d'informations mais ouais je ferai une vidéo et c'est vrai qu'une vidéo comme ça ça m'aurait énormément aidé quand j'ai créé ma société mais ouais je ferai une vidéo à ce sujet alors quel est le meilleur business en ligne entre l'affiliation le dropshipping et les paris sportifs bah pour moi c'est l'affiliation le meilleur business parce que ça nécessite moins de risques que le dropshipping des risques financiers entre guillemets parce que déjà tu vas vendre les produits des autres et non pas tes produits donc pour démarrer c'est très bien et les paris sportifs bah moi je suis pas fan enfin pour moi les paris sportifs ça doit être plutôt un hobby un loisir plutôt qu'un business en ligne après je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup beaucoup d'argent dans les paris sportifs ça reste une minorité de personnes ça reste un jeu d'argent plutôt qu'un business mais voilà entre les trois que tu me proposes là moi je te recommande l'affiliation selon moi c'est le meilleur après ça n'engage que moi quelqu'un qui est à fond dans le dropshipping va te dire que c'est le dropshipping en tout cas l'affiliation ça te permet de vendre les produits des autres donc t'as pas besoin de chercher le produit t'as pas besoin d'envoyer le produit à ton client de stocker le produit enfin même si le dropshipping il n'y a pas de stockage mais voilà t'as simplement besoin de recommander le produit c'est numérique les commissions sont très intéressantes et voilà pour moi c'est le meilleur business on va pas tarder à mettre fin à ce live je vais répondre à quelques questions donc les dernières questions très rapidement n'hésitez pas à rejoindre le calendrier de l'avant ça se passe dans la description de cette vidéo pour recevoir une surprise un cadeau un bonus tous les jours à 9h du matin dans votre boîte mail jusqu'au 24 décembre pour vous aider à créer votre business et à préparer l'année 2021 comme il se doit pour que l'année 2021 soit votre année celui de votre business en ligne et ensuite donc là je suis esthéticienne démographe et formatrice comment je peux faire de l'affiliation pour des produits de beauté tu peux aller sur le site enfin tu peux aller sur le programme d'affiliation Amazon et tu peux recommander donc des produits de beauté sur Amazon ça fonctionne également sur Cdiscount sur d'autres sites également je sais pas Sephora doit avoir également un programme d'affiliation ce qu'il faut savoir c'est que les commissions vont se situer entre 2 et 10% généralement ça peut être intéressant mais voilà à toi de voir ta stratégie si tu fais un blog niché ça peut être très intéressant peut-on vous alors par mail oui alors tu as simplement à t'inscrire justement à mes emails donc tu t'inscris au calendrier de l'avant et quand tu reçois un email tu réponds à ce mail et tu auras une réponse donc au support c'est le support qui te répondra donc il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis voilà mais dans le cas où tu es perdu tu es perdu dans quoi dans un de mes programmes dans un des business etc mais voilà si tu fais partie du programme tu as justement l'email en gros à partir du moment où tu reçois un email de ma part tu as simplement à répondre à ce mail et on te répondra sous 48 heures maximum alors ok Azure Drop c'est une méthode de paiement faites à l'image de Stripe afin de permettre aux Africains d'avoir des paiements ok bah super non je ne connaissais pas du tout je pense si c'est comme Stripe franchement Stripe c'est top donc Azure Drop je pense que c'est pas mal à toi de voir ok alors je vais répondre à quelques dernières questions quel est le moyen le plus rapide de se faire de l'argent en ligne plus précisément au Cameroun je te conseille la prestation de service ou l'affiliation prestation de service tu vas vendre tes compétences tu vas être rémunéré pour ça et l'affiliation tu vas vendre les produits des autres et tu vas toucher une commission sur la vente c'est clairement les deux business que je te recommande si tu veux gagner de l'argent rapidement après tu en as d'autres tu peux créer un blog tu peux créer une chaîne YouTube mais voilà ce que je te conseille c'est ça on pourra le regarder alors le live oui il y aura le live il y aura le replay normalement sur la chaîne YouTube donc il n'y a pas de soucis tu auras accès au replay directement sur la chaîne YouTube comment faire pour démarrer une activité en ligne je t'invite à suivre mes différentes vidéos à télécharger la feuille de route que tu peux retrouver dans les descriptions de mes vidéos dans la description de cette vidéo tu peux t'inscrire au calendrier de l'Avent mais sinon la feuille de route c'est justement un guide ultime en 7 étapes qui va t'expliquer comment créer justement de A à Z ton business en ligne alors attends je vais t'envoyer le lien dès maintenant comme ça ce sera fait tu pourras t'inscrire tu pourras recevoir ton exemplaire donc de la feuille de route c'est 70 pages de contenu c'est un guide pour t'aider et t'accompagner dans la création de ton business donc je te mets le lien juste dans les commentaires donc dans le fil d'actualité n'hésite pas à cliquer sur le lien et à t'inscrire tu auras toute la démarche parce que là ça va être trop long sinon je vais bientôt terminer ce live ça fait presque deux heures que l'on est ensemble j'ai pas vu le temps passer je sais pas vous mais en tout cas c'est top comment avoir un revenu sur site de vente c'est tout simplement vendre tes produits pour générer du chiffre d'affaires générer du bénéfice c'est le concept justement d'un site e-commerce donc c'est comme ça que tu pourras gagner de l'argent non bah non non tu peux pas non faut être majeur pour gagner de l'argent pour commencer sur 5euros.com sinon comment faire bah tu peux soit t'es émancipé et t'es déclaré enfin tu ouvres ta micro-entreprise donc dans ce cas là il n'y a pas de soucis ou alors si tu n'es pas émancipé tu ne peux pas ouvrir ta micro-entreprise bah soit tu je sais pas tu peux vendre des produits par exemple tu as des produits que tu n'utilises plus chez toi tu peux les mettre en vente sur ebay sur leboncoin etc sur la marketplace de facebook et tu pourras les vendre et tu pourras gagner tes premiers euros sur internet comme ça donc voilà salut à toi et passe le bonjour à Haïti c'est cool il y a voilà c'est le monde entier qui est présent sur ce live donc c'est vraiment cool et voilà comme je vous l'ai dit je vais bientôt mettre fin à ce live merci à tous pour votre participation une nouvelle fois vous avez accès au calendrier de l'Avent il vous attend dans la description de cette vidéo vous avez un lien vous vous inscrivez et vous allez recevoir un cadeau une surprise un bonus tous les jours à 9h du matin dans votre boîte mail et jusqu'au 24 décembre l'objectif c'est de vous apporter un maximum de valeur tout au long du mois de décembre et l'objectif également c'est de préparer l'année 2021 pour que ce soit votre année celui de votre business en ligne donc tous les jours à 9h du matin vous allez recevoir un mail jusqu'au 24 décembre c'est comme si vous ouvrez votre calendrier de l'Avent pour manger votre chocolat là vous avez un mail pour recevoir un cadeau une surprise un bonus il y aura également des jeux concours et carrément une chasse au trésor sur internet donc avec de nombreux lots gagnés des nombreux cadeaux des surprises etc donc vous avez le lien c'est gratuit ça se passe dans la description de cette vidéo et voilà je vous souhaite je vous souhaite donc une excellente journée et à très bientôt en vidéo à très bientôt sur la chaîne YouTube et pour répondre très rapidement à la dernière question non ce site là je ne connais pas du tout et quel business lancer en étant mineur sans ouvrir une entreprise c'est difficile puisque tu es censé déclarer tes revenus quand tu es quand tu as un business tu es censé déclarer tes revenus et si tu n'en as pas justement d'entreprise c'est difficile donc à toi de voir ça dépend de ton âge si tu as par exemple 17 ans et demi pourquoi pas attendre 18 ans mais en attendant déjà en étant mineur tu peux créer une chaîne YouTube tu peux créer un blog tu peux créer une communauté sur Facebook tu peux développer un compte Instagram et à partir du moment où tu auras 18 ans tu pourras monétiser et aller très fort et gagner beaucoup d'argent en un temps record parce que tu auras déjà mis en place tout ce qu'il faut avant et tu auras déjà ta communauté et ça te permettra de gagner énormément de temps par la suite donc voilà merci à tous c'était un plaisir d'échanger avec vous de répondre à toutes vos questions je vous souhaite une excellente soirée une excellente journée ça dépend où vous vous trouvez dans le monde ça dépend des fuses horaires mais voilà là il est bientôt 19h ça fait 1h45 qu'on est en live merci à tous je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo mais également dans votre boîte email à 9h demain matin nouvelle fois vous avez le calendrier de l'avant dans la description de cette vidéo je vous donne rendez-vous demain matin à 9h dans votre boîte mail pour une vidéo exclusive qui vous expliquera qui vous dévoilera l'erreur à ne surtout pas commettre et qui est malheureusement commise par 90% des personnes qui se lancent dans le business en ligne je vous souhaite une excellente soirée c'était Alex à très bientôt en vidéo et merci à tous pour votre participation vous avez le calendrier pour aller plus loin si vous voulez aller plus loin excellente soirée ciao ciao